Bonjour à toutes et à tous. Merci à l'Académie du Climat de nous ouvrir une nouvelle fois ses portes. Cette table ronde est co-organisée par l'Association des journalistes écrivains pour la nature et l'écologie et par l'Association des journalistes du jardin et de l'horticulture, dont Sylvie et moi-même sommes adhérentes et journalistes. Notre sujet de ce soir est fondamental. L'eau qui coule, tombe, gicle, s'éparpille en gouttelettes, s'insinue dans les interstices, les tiges, les feuilles ou dans les gosiers pour les rafraîchir ou les réchauffer. L'eau qui nous constitue, nous enveloppe, nous donne vie, donne la vie et parfois la prend. Liquide, solide, poudreuse, elle parcourt le globe, s'évapore pour mieux revenir, elle est le flux. Aujourd'hui, l'eau s'annonce comme une crise majeure de nos sociétés, sans limite, ou plutôt au dépassement de toutes les limites du raisonnable, aux limites du vital. L'humanité accapare chaque année 24 000 milliards de mètres cubes d'eau. C'est l'empreinte eau de l'humanité. L'empreinte eau des Français est de 5 à 7 000 litres par jour, soit 25 baignoires, dont 85% sont liées à l'alimentation. Il y a ceux qui veulent emprisonner l'eau, qui veulent se la garder, ceux qui la vendent, et il y a la raison vitale, ce qui fait qu'on doit tout autant la protéger que la partager. Pour en parler ce soir, nos invités, que je vais laisser se présenter. Je suis Jean-Claude Bergès, je suis géographe attaché à l'UMR Prodi, et j'ai travaillé aussi sur d'abord la mesure des pluies, et aussi sur l'évaluation des modèles qui sont utilisés par le GIEC pour tout ce qui a trait aux impacts du changement climatique. Université Paris, Panthéon-Sorbonne. Bonsoir, David Laurent, je travaille chez EPE, l'Association française des entreprises pour l'environnement, où je suis directeur de la transformation écologique. Notre rôle, c'est d'accompagner une soixantaine de grandes entreprises de tout secteur, et de les faire échanger, participer, progresser entre elles sur les différents enjeux de la transition écologique, dont l'eau, mais également les autres sujets avec lesquels c'est en interdépendance. On y reviendra. Bonjour, je suis Julie Trottier, je suis directrice de recherche au CNRS, et je travaille sur la partie sociale et politique et économique de la construction du discours scientifique concernant l'eau. On aime penser que le discours scientifique repose uniquement sur une méthode scientifique rigoureuse. En fait, la transformation d'un énoncé scientifique en fait scientifique dépend de beaucoup de choses, surtout d'enjeux politiques, sociaux et économiques. Bonjour, je suis Geoffrey Lapilus, chargé de mission eau et climat pour le partenariat français pour l'eau. Le partenariat français pour l'eau, c'est une association, l'eau à 1901, et c'est une plateforme qui regroupe tous les acteurs français de l'eau actifs à l'international. Donc on a aussi bien l'Etat que les collectivités, les entreprises, les instituts de recherche, les universités, les associations ONG et des experts indépendants. Et en fait, notre rôle, c'est d'aller dans les négociations internationales, dans les forums internationaux, pour faire que les négociateurs, les États et les partis, prennent mieux en compte l'eau dans les différents sujets, donc aussi bien sur le climat que la biodiversité, l'agroécologie, l'eau dans les urgences humanitaires également, et surtout l'eau dans les objectifs de développement durable, qui structurent un peu l'action internationale jusqu'en 2030. Ok, on va y aller. Et on a également trois étudiants dans la salle, qui interviendront, on va dire, à l'issue déjà d'un premier débat entre nous, et qui sont des étudiants en école, enfin ils se présenteront, en école, alors ça s'appelle l'art des jardins, on va dire l'architecture des jardins, mais aujourd'hui qui est vraiment beaucoup plus installée dans un enseignement et dans des réflexions de transition écologique. Voilà. Donc ce débat, alors on pourra en parler pendant des heures, je sais que Julie nous a dit en préparation, moi je peux en parler en 24 heures non-stop, et puis à la fin de la demi-heure de préparation, on disait 58 heures, bon on va essayer de tenir pendant deux heures, on a essayé de définir trois temps, déjà de faire un état des lieux, de la ressource en eau, de savoir aussi de quelle eau on parle, un deuxième temps qui sera de revenir sur les définitions aussi, alors pas forcément de science, de ce qu'est la molécule d'eau, mais en tout cas de ces cycles, de ces définitions, et pourquoi pas aller aussi jusqu'à sa définition législative, et un troisième temps sur vraiment le cœur et un peu la question qui était, enfin pas la question, l'affirmation de ce débat de ce soir, sur la sobriété. Sobriété, est-ce que c'est le bon mot ? Et de voir quelles sont les solutions qui soient apportables, et par qui également. Donc on va commencer par un état des lieux de la ressource. Alors on a deux spécialistes, un en France, l'autre plutôt à l'international, donc on va commencer peut-être par la France, avec Julie, sur l'état des lieux de cette ressource. Point de vue consommation et utilisation en France ? Alors voilà, on parle de quoi ? Quand on parle d'eau, on parle de quoi ? Quand on parle de la ressource en eau, ça veut dire quoi ? On connaît tous le cycle de l'eau, n'est-ce pas, qu'on a appris à l'école primaire. L'eau qui s'évapore, qui se constitue en nuages, qui retombe sous forme de pluie, qui s'infiltre dans le sol, qui va ressurgir sous forme d'une source, qui va être par moment haute surface, par moment eau souterraine, jusqu'à ce qu'elle atteigne la mer. Ce qu'on a oublié de nous dire dans ce cycle de l'eau à l'école, c'est qu'il y avait aussi des êtres humains, des animaux, des non-humains, qui utilisaient cette eau le long de son parcours. Alors la partie qui nous intéresse dans ce cycle de l'eau, c'est la partie terrestre. C'est à partir du moment où l'eau tombe sur le sol, jusqu'au moment où elle quitte la partie terrestre de son cycle. Parce que c'est la seule partie du cycle avec laquelle nous pouvons interagir avec l'eau. Personne ne va aller chercher son eau dans les nuages. Donc il n'y a que trois manières pour l'eau de quitter la partie terrestre de son cycle. Est-ce que quelqu'un peut m'en donner une ? Bravo ! Les plantes qui transpirent. La transpiration des animaux et des plantes. Quand vous avez dit évapotranspiration, c'est un terme qu'on applique aux plantes. L'essentiel de la transpiration sur la planète Terre, c'est le fait des plantes. Parce que contrairement à nous, ils ne peuvent pas rentrer, se mettre à l'ombre et à côté de la clim. Donc la transpiration des animaux et des plantes. Il y a deux autres manières pour l'eau de quitter la partie terrestre de son cycle. Soyez pas timides. L'évaporation ? Les nuages. Typiquement, vous avez la pluie. Une flaque d'eau se forme sur un parking imperméable, goudronné on va dire. Le soleil revient. La flaque d'eau s'évapore. Perdu pour les vers de terre, perdu pour la France, perdu pour toutes les biodiversités. Enfin, jusqu'à ce qu'elle retombe sous forme de pluie. Mais ça sera peut-être en Chine la prochaine fois. Alors, troisième manière pour l'eau de quitter la partie terrestre de son cycle. Là, vous repensez au cycle de l'eau quand vous étiez petit. Ça se termine où le cours d'eau ? Et le retour à la mer. Et alors, il n'y a que trois manières. Si vous connaissez une quatrième manière, vous venez me le dire tout de suite. Et moi, je pourrais dire à tout le monde que je connais le prix Nobel. Donc, ce qui se passe, c'est que ça, quand l'eau quitte la partie terrestre de son cycle, on considère qu'elle est consommée. Quand on la puise, qu'on l'utilise et qu'on la remet dans l'environnement, dans la partie terrestre de son cycle, on l'a utilisée, mais on ne l'a pas consommée. Quand vous, vous lavez les mains au robinet chez vous, vous utilisez l'eau, mais vous ne la consommez pas. Parce qu'elle passe sur vos mains et puis elle retourne, soit à une fosse sceptique, soit dans le tout à l'égout. Elle reste dans la partie terrestre de son cycle. Quelqu'un d'autre va l'utiliser. Peut-être un ver de terre dans la terre, une bactérie. 24 % de la biodiversité du monde, c'est dans le sol. Et que l'eau traverse le sol, c'est absolument essentiel pour maintenir cette biodiversité. Et si on la perd, on perd tout. Parce que cette biodiversité est essentielle pour que les plantes poussent au-dessus du sol. Et les plantes qui poussent au-dessus du sol sont essentielles pour que la faune existe au-dessus du sol. Donc, ce sont les 24 % de la biodiversité les plus cruciaux. C'est pour ça que Jean-Marc Sellos a intitulé son livre sur le sol « L'origine du monde ». Alors, quand on parle consommation et utilisation, ce n'est pas du tout la même chose. Voyons en France comment est-ce qu'on utilise l'eau. Ça veut dire quelle quantité d'eau on prélève dans l'environnement. C'est vous qui avez les chiffres. Je ne les ai pas par cœur. Merci. Donc, je connais les ordres de grandeur, mais grosso modo, pour l'utilisation, c'est l'énergie qui est à la part du lion. 51 % de l'eau qui est prélevée en France, c'est pour l'énergie. Soit c'est pour refroidir des réacteurs nucléaires, soit c'est pour turbiner, faire de l'hydroélectricité. 8 % seulement est prélevé par l'industrie. 9 % seulement par l'agriculture. Là, on peut se dire, oh, les agriculteurs, petits joueurs, n'est-ce pas ? Et 16 % pour l'eau potable. Et 16 % pour l'alimentation des canaux, donc pour le transport. Par contre, si on regarde les quantités d'eau consommées par secteur en France, ça change du tout. On avait dit 51 % pour l'énergie, mais seulement, ils ont enlevé l'énergie. Oui, 12 % consommées par le secteur de l'énergie. Donc, quand on regarde la masse d'eau consommée chaque année en France, seuls 12 % est consommée par le secteur de l'énergie. Les usages industriels, c'est eux qui prélèvent 8 % de l'eau prélevée en France. Mais, point de vue consommation, c'est seulement 4 % de la consommation qui est réalisée par les usages industriels. L'eau potable, 16 % de prélèvements. Et ici, on nous dit que 26 % de l'eau potable, enfin, des prélèvements, que l'eau domestique, en fait, l'usage domestique de l'eau est responsable pour 26 % de la consommation de l'eau chaque année. Et, la part du lion, point de vue consommation, par année, c'est 58 % d'eau consommée par l'agriculture. En juillet et en août, ça monte à 82 %. Parce qu'en juillet et en août, ce sont les mois les plus chauds. Et plus la température augmente, plus les plantes vont transpirer. Et c'est là où on voit un lien direct entre le changement climatique et notre interaction avec le cycle de l'eau. Parce que plus les températures vont augmenter, et elles vont augmenter, Jean-Claude peut nous le confirmer, plus les plantes vont transpirer. Donc, on a un phénomène de consommation qui va augmenter. Ce qui fait que l'enjeu crucial auquel on est confronté, et je vais m'arrêter après ça, sinon j'aurais pris trop de temps, l'enjeu crucial, et c'est un enjeu existentiel, c'est qu'on doit urgemment réarranger nos interactions avec le flux de l'eau pour placer le maximum d'utilisation non consommatrice en amont de l'utilisation consommatrice. Et par utilisation non consommatrice, j'entends les humains et les non-humains, les vers de terre, les bactéries dans le sol, les filaments micellaires dans le sol, les mythes prédatrices dans le sol. Tous les humains et les non-humains peuvent faire des utilisations de l'eau qui ne sont pas consommatrices. Le vers de terre est traversé par l'eau, mais ils ne la consomment pas. Alors, si vous vous posez la question, ceci est-il une solution pour épargner de l'eau face au changement climatique, il faut se poser la question, est-ce que je suis en train d'acheminer l'eau à une utilisation consommatrice, ou est-ce que je suis en train de l'acheminer vers une utilisation non consommatrice ? Et déjà, ça nous éclaire beaucoup. Et ça, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Au niveau international, ça donne quoi, ces rapports entre utilisation, consommation, prélèvement ? Alors, au niveau international, je n'ai pas des chiffres aussi précis, mais les ordres de grandeur sont à peu près équivalents, c'est-à-dire que la majeure partie de l'eau qui est, il me semble, à la fois prélevée et consommée revient à l'agriculture. Voilà, exactement. Pour le redire dans le micro, 70% d'eau prélevée revient à l'agriculture et 90% d'eau consommée à l'agriculture également. Donc, on voit que par rapport à la situation nationale dans notre pays, c'est un peu plus en tendance globale. Voilà, sur cet aspect cycle de l'eau. Et donc, de notre point de vue, ça montre bien que sur ces usages, en fait, il faut inclure l'eau dans toutes les politiques dites sectorielles. Ça montre bien que l'eau est transversale à tout secteur d'activité humaine et non humaine, on l'a dit. Et donc, c'est aussi notre travail d'essayer d'intégrer au maximum l'eau douce dans les travaux internationaux sur toutes ces thématiques, dont l'agriculture, dont le changement climatique, la biodiversité aquatique, etc. On voudrait qu'on s'arrête peut-être un petit moment sur le changement climatique parce que pour tout un chacun, on a l'impression qu'on va manquer d'eau. Alors, justement, sur la pluviométrie, ça veut dire quoi ? Il va moins pleuvoir, ça va être sec partout, ça veut dire quoi réellement ? Alors, je vais m'appuyer sur les travaux du... On m'entend ? Je vais m'appuyer sur les travaux du GIEC. C'est un groupe d'experts qui fait une analyse dans le mandat et d'analyser les productions scientifiques. Ils ont aussi un travail remarquable parce qu'ils coordonnent tout ce qui se passe en modélisation du climat. Et ils éditent des rapports, le dernier, c'est le sixième, dans la partie, de mon point de vue, la plus intéressante et concerne les bases physiques qui est tout à fait lisible, tout à fait accessible et qui a été publiée en 2021. Alors, d'après ce rapport, aussi bien les observations que l'on fait depuis 1980 à travers le programme Global Precipitation Project de la NOA et les modélisations. La NOA, c'est la météo américaine. Il y a une convergence pour dire qu'à l'échelle du globe, il y a une légère augmentation des précipitations associées aux températures. Pour donner un ordre de grandeur, et c'est présenté dans les documents comme un ordre de grandeur, on aurait 2-3% par augmentation d'un degré. Mais, évidemment, la question qui se pose ensuite est celle des répartitions. Alors, il faut comprendre que dans le cycle de l'eau qui a été évoqué par Julie il y a quelques instants, il y a une très grande dissymétrie. L'évaporation, c'est un phénomène homogène dans l'espace, dans le temps. Bien sûr, il y a le cycle d'urne, mais on n'a pas de variabilité énorme. Tandis que les précipitations sont des phénomènes très ponctuels et beaucoup plus erratiques. Alors, ce qui fait d'ailleurs que dans les modèles de climat, comme d'ailleurs dans les modèles de prévision numérique qu'utilise Météo France pour vous donner le temps qu'il va y avoir dans quelques jours, la pluie est un paramètre dérivé à travers des méthodes qui sont partiellement statistiques, partiellement physiques. Maintenant, c'est bien évident que si je dis que les pluies augmentent très légèrement à l'échelle du globe, ça ne signifie pas qu'il n'y aura pas des changements beaucoup plus significatifs. Par ailleurs, la valeur moyenne n'est pas nécessairement le paramètre le plus pertinent quand il s'agit de pluie-géométrie. Mais pour reprendre toujours ce qu'a du Gilles, on prélève en France 33 milliards de mètres cubes d'eau par an. Sur ces... Maintenant, si vous ramenez à la superficie de la France qui est à peu près 550 000 km², France continentale, que vous mettez une pluie-géométrie un petit peu en dessous de la moyenne pour avoir une marge de sécurité de 700 mm par an ou tout soit supérieur, vous allez trouver que ces prélèvements sont à peu près le dixième de la pluie-géométrie. Et la consommation, encore moins. On arrive à peu près au cinquantième. C'est des ordres de grandeur. Alors, on pourrait critiquer les valeurs que j'ai indiquées sur les évaluations, consommations, prélèvements, mais il y a beaucoup plus grave dans ce type de raisonnement. c'est qu'en fait je raisonne sur une valeur moyenne alors que la ressource en eau n'est pas disponible immédiatement dans l'espace et dans le temps. On ne peut pas faire transiter bien évidemment l'eau comme l'énergie électrique et son stockage n'est pas non plus quelque chose d'aussi simple, d'aussi élémentaire et qui de toute façon se ferait au détriment d'autres processus biologiques. Alors, tout ceci pour dire que lorsque l'on dit qu'on va avoir une légère augmentation de la précipitation moyenne à l'échelle du globe, ça ne signifie pas pour autant que le changement climatique ne va pas induire des modifications qui risquent de déstabiliser des écosystèmes existants. Pour reprendre un peu plus en détail les conclusions du IPCC, du IPCC c'est le nom anglais du GIEC et comme tous leurs documents sont en anglais je vous invite à lire les documents anglais ou utiliser les Google Translate qui sont excellents. Donc, pour reprendre ce qui est dit dans leurs documents, on a une augmentation de la précipitation aux hautes latitudes à partir de 45 nord et 45 sud donc on y est, c'est bon. Et aussi sur les zones tropicales. Entre, on va trouver des zones avec des déficits, un certain niveau de déficit. Par exemple, il semblerait que la zone méditerranéenne soit une zone où il y a un déficit potentiel. Maintenant, une réserve que j'ai, mais que je ne suis pas seul à avoir, enfin, c'est tout un débat au sujet des résultats de l'IPCC, c'est que pour des raisons qui sont historiques en fait, ils pendèrent également tous les modèles de précipitation. En fait, actuellement, on aurait plutôt tendance à analyser les différences entre modèles. Si vous voulez rentrer plus en détail, je vous renvoie à la publication de l'IPCC, volume 1, base physique, la classe, et vous allez trouver dedans, entre autres, sur l'Amérique du Nord, des tableaux tout à fait intéressants où par région ils montrent que certains modèles sont meilleurs que d'autres. Alors, tout ça, je ne voudrais pas rentrer trop dans les détails. La seule chose sur laquelle je voudrais me permettre d'attirer votre attention, c'est que, non, nous n'allons pas en France vers une sécheresse généralisée, ça serait à l'encontre de tout ce que dit l'IPCC, mais par ailleurs, il faut faire attention à ce que certains résultats sont en valeur moyenne et si les valeurs moyennes ne sont pas nécessairement les valeurs pertinentes pour tous les questionnements. Voilà, je ne voudrais pas... Justement, là, monsieur entreprise, comment les entreprises intègrent ça, ces données-là, ces changements ? Alors, je sais que vous cherchez à sensibiliser ces entreprises-là, vous en avez une soixantaine, expliquez un petit peu comment sont vos rapports avec ces... Du coup, je vais rebondir sur les interventions précédentes. C'est extrêmement pertinent de séparer ce qui est du prélèvement et des consommations, parce que, du coup, en fait, si on les analyse d'un prisme utilisateur, il y a deux notions qui sont intéressantes à avoir, ça va être celui à celle des dépendances et celle des impacts. donc, si... Je m'obligue. Vous m'entendez ? Ok, pardon. C'est vrai. Typiquement, le plus gros prélèvement, le refroidissement des centrales thermiques. Donc, la dépendance, c'est... Eh bien, s'il y a une réduction des volumes dans les cours d'eau, on peut avoir un risque d'arrêt de certaines centrales, mais également de certaines usines. Typiquement, j'ai l'exemple, en 2018, dans la vallée du Rhin, il y a des sites de chimistes, BASF en l'occurrence, je crois, ils ont évalué à 250 millions d'euros la perte d'activité liée au fait que le Rhin n'était plus navigable. Parce que, du coup, ils ne pouvaient plus exporter leurs produits, ils ne pouvaient plus recevoir leurs intrants. Donc ça, c'est les aspects de dépendance par rapport à la ressource. L'aspect impact, de la même manière, quand on va prélever de l'eau, même sans la consommer, quand on la restitue au milieu, elle peut être modifiée. Soit en température, typiquement, quand on a refroidi, et donc on peut avoir des impacts sur la biodiversité fluviale ou des impacts via la modification de la composition chimique de l'eau. Donc c'est deux aspects à prendre en compte, impact et dépendance. Et de la même façon, on va avoir ces sujets-là sur les sujets de consommation et notamment là, avec un aspect notamment sur les impacts qui est là, effectivement, très important. Notamment, on l'a vu, pour tout ce qui va être agriculture, aujourd'hui, c'est 50% de la consommation. Donc on voit bien qu'on a là un gros enjeu et avoir ces deux notions, ça permet également de cibler les grands enjeux. Et si on veut aller directement, en fait, sur les enjeux particulièrement prioritaires en France, c'est, ben voilà, on voit qu'on a la moitié de notre eau qui est utilisée par l'agriculture. Donc du coup, ça pose un enjeu de qu'est-ce qu'on fait des produits de l'agriculture et notamment l'enjeu de l'élevage. Gros, 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 gros sujet. Donc ça pose la question de notre alimentation aujourd'hui qui est à la fois impactée par les effets du changement climatique mais qui également va avoir des gros impacts sur l'utilisation de ces deux ressources. Maintenant, il y a aussi une évolution. Tout à l'heure, Julie, vous parliez du Maroc, notamment, donc dans cette utilisation de l'eau et des conséquences que ça a aussi de plus en plus sur la manière de puiser cette eau pour toutes ces activités humaines et notamment agricoles et tout ce que ça a aussi comme conséquences parce que plus on puise loin, plus on puise de l'eau salée et ça a encore d'autres impacts sur la végétation, sur l'activité agricole d'une manière générale. Donc, est-ce que vous pourriez... En fait, il y avait une conférence aujourd'hui organisée par le CAREP où des chercheurs se réunissaient pour discuter du nord du Maroc et plusieurs présentations montraient qu'au cours des 20 dernières années, on a énormément pompé la nappe parce que... pour toute une série de raisons et du coup, l'eau au départ, il y a 20 ans, on l'a trouvée à 20 mètres en dessous du sol et maintenant, on la trouve à 200 mètres en dessous du sol. Alors, les exemples qu'ils donnaient, c'était sur le nord, dans la région montagneuse, dans le nord du Maroc et là, il n'y avait pas d'infiltration d'eau salée. Par contre, du côté de Marrakech, effectivement, ce qui se passe, c'est que quand vous surpompez une nappe côtière, vous pouvez créer une sous-pression et là, l'eau de mer s'infiltre dans votre nappe. normalement, l'eau souterraine va s'écouler vers la mer et on a des sources d'eau qui vont souvent émerger, on ne les voit pas émerger parce que c'est en dessous du niveau de la mer qu'elles émergent. Mais là, on crée le phénomène inverse. On aspire de l'eau de mer dans la nappe, ce qui fait que si on continue à pomper, l'eau va être de plus en plus salée. C'est ce qui se passe dans la bande de Gaza, c'est ce qui se passe à Montpellier avec la nappe côtière, on a surpompé, on en est là déjà. Et la seule chose qu'on peut faire pour restaurer la nappe, c'est d'arrêter de pomper et de laisser le flux d'eau naturel couler à nouveau au travers du sol pour arrêter cette aspiration de l'eau de mer. Ce qui m'amène à ce que vous voulez que j'en parle maintenant de l'approche par la trajectoire. Parce que pour moi, pour faire face à tout ce qu'on a évoqué jusqu'à maintenant, le fait que la pluie est un phénomène ponctuel, la pluie est un phénomène ponctuel, donc la moyenne ne vous aide pas beaucoup quand le ciel vous tombe sur la tête et que vous êtes inondé, par exemple. Ce qu'il faut, c'est penser l'eau comme un flux. Arrêtez. Là, les chiffres que je vous donnais, c'était les chiffres qui sont publiés par nos ministères. C'est toujours en termes de stock, en termes de quantité. Si on accepte que l'eau coule, ce qui n'est quand même pas farfelu, on peut voir l'eau comme un flux, l'eau comme une trajectoire, un flux le long d'une trajectoire spatiale. La question qu'il faut se poser, c'est qui interagit avec l'eau tout au long de sa trajectoire spatiale et quelles sont les institutions qui vont prendre des décisions à différents moments de cette trajectoire pour décider des usages de l'eau, peut-être, est-ce qu'on va changer sa trajectoire ou pas. Et quand vous décidez de changer la trajectoire naturelle de l'eau, en fait, la question qui convient de se poser, c'est quels seront les usages de cette eau qui seront non consommateurs, quelles seront les utilisations non consommatrices de cette eau le long de la nouvelle trajectoire et vous devez comparer ça avec les utilisations non consommatrices qui auraient eu lieu si vous n'aviez pas interféré avec la trajectoire de l'eau. Alors, si vous interrompez une trajectoire de l'eau, par exemple, en pompant dans la nappe pour remplir une méga-bassine, pour donner un exemple comme ça, Totalement anodin. Pardon ? Totalement anodin. Totalement anodin. Alors, vous interrompez cette trajectoire de l'eau au travers du sol et après, pourquoi vous voulez entreposer cette eau dans une méga-bassine ? Parce que vous voulez pomper durant l'hiver de manière à avoir déjà prélevé l'eau en hiver parce que lorsque l'arrêté sécheresse tombera en été, ils vont vous interdire de prélever dans le milieu. Mais ce que vous avez déjà prélevé, c'est à vous. Donc, vous avez votre réserve d'eau pour utiliser pendant l'été. Vous vous rappelez, 82% de l'eau consommée en France en juillet et août, c'est consommée par l'agriculture. Donc, ça vous fait un stock pour l'été. Mais ce qu'il faut se dire, c'est quelle sera la nouvelle trajectoire de l'eau ? Alors, en premier, cette eau est pompée, elle est mise complètement, hermétiquement, isolée de toute cette biodiversité qui est dans le sol. Là, elle va s'évaporer au rythme de 1 à 6 litres par seconde par hectare, dépendant des conditions de pression atmosphérique, de température, de vent. Et ensuite, vous allez acheminer cette eau au travers d'un système d'irrigation considéré efficient selon une notion très étroite de l'efficience, c'est-à-dire avec des gicleurs ou du goutte-à-goutte. Vous allez acheminer cette eau directement à la plante que vous voulez emmener sur le marché. Vous considérez que c'est efficient parce que c'est cette technique, cette technologie d'irrigation qui vous assure la plus grande proportion de l'eau que vous avez prélevée qui sera transpirée par la plante. Autrement dit, la nouvelle trajectoire de l'eau amènera cette eau en première utilisation à une utilisation consommatrice. Elle quitte la partie terrestre de son cycle. Donc, c'est faire le contraire de ce qui est urgent de faire. À l'opposé, vous avez les key line designs qui nous viennent d'Australie. Ça, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard. D'accord, qui font exactement le contraire, qui essaient de maximiser le nombre d'utilisations de l'eau dans le sol avant qu'on arrive à une utilisation consommatrice. Tout à l'heure aussi, pour rester quand même sur cette cartographie de l'état des lieux, vous aviez un exemple tout à l'heure sur la forêt en été, sur sol sec. Et de dire que par rapport à l'eau... Oui, ça, c'est la recherche de collègues à nous du CNRS. C'est sérieux. Donc, la photosynthèse, c'est une cascade de réactions chimiques qui, grosso modo, demande des molécules d'eau et des molécules de dioxyde de carbone. C'est pour ça qu'une forêt qui fait beaucoup de photosynthèse, normalement, c'est un puits de carbone, n'est-ce pas ? Mais lorsque le sol devient très sec, en période de canicule, par exemple, les arbres arrêtent la photosynthèse parce qu'ils ne peuvent pas puiser assez d'eau dans le sol. Mais ils continuent à respirer parce que sinon, ils mourraient, comme nous. Alors, ils respirent, ils émettent du dioxyde de carbone, ils ne font plus de photosynthèse, ils n'en retirent plus de l'atmosphère. En été, nos forêts françaises, c'est des résultats du CNRS, de collègues, ce n'est pas mes résultats à moi, c'est des collègues qui mesurent les quantités de molécules dans l'air. Nos forêts sont émettrices nettes de dioxyde de carbone. Plus les sécheresses, les périodes de sécheresse vont augmenter, plus elles seront longues, plus les forêts vont émettre du dioxyde de carbone. Alors, quand je dis sécheresse, je parle de sécheresse du sol, je ne parle pas de pluviométrie. Si on fait traverser le sol par l'eau parce qu'on essaie de la faire méandrer dans le sol avant de la faire évaporer par les plantes, transpirer par les plantes, on peut empêcher ce phénomène de transformation de nos forêts en émetteurs nets de gaz à effet de serre. Pas en irrigation. Pas en irrigation. J'avais une question subsidiaire sur l'industrie et l'utilisation que l'industrie fait de l'eau. Quelle eau renvoie-t-elle dans la nature ? Elle est pleine de quoi ? Donc là, on parle des 4% de consommation par l'industrie. Effectivement. Alors, donc, ou pas de la consommation, s'ils retournent dans le milieu, c'est que c'est les prélèvements. C'est le prélèvement. 4% de prélèvements, 4% de consommation, 4% de retournement. Merci. Merci, Julie. Donc là, on va aborder la deuxième dimension qui est la dimension de qualité. On a beaucoup parlé de la dimension de quantité de l'eau. Il y a également un effet de qualité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser l'eau ? Et bien entendu, une eau qui va être polluée va pouvoir avoir moins d'usage qu'une eau propre. Donc, c'est toujours intéressant de pouvoir faire ce lien entre volume et quantité puisque finalement, une eau de moindre qualité va indirectement diminuer la quantité d'eau disponible. Donc, si on prend le sujet aujourd'hui des pollutions, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on l'a vu dans les 20 dernières années, en fait, la première source de polluants, qui étaient les polluants organiques, en fait, ont beaucoup diminué en France. Après, peut-être que Geoffrey pourra compléter sur les aspects internationaux parce que ça reste un gros enjeu le traitement des eaux usées. Donc, en France, ce sujet-là a vraiment diminué, même si on voit que ça reste encore un sujet, notamment avec le sujet des contaminations des huîtres qu'on a eues récemment et qu'il y a encore un sujet de dimensionnement du réseau. Et celui de l'eau potable et celui de l'eau du robinet qui reste un vrai sujet. Et alors ensuite, c'est les pollutions qui sont aujourd'hui en train de monter. Donc, ce n'est pas les polluants organiques, mais c'est des nouveaux polluants. Donc, notamment les polluants organiques persistants, les polluants éthanètes, donc qui sont d'autres classes de polluants où aujourd'hui, on a plus de difficultés à les traiter dans les installations, parfois même à les détecter. donc ça pose effectivement des enjeux d'investissement dans les réseaux et les systèmes d'assainissement en France face à ces nouveaux polluants. Julie ? Merci. Je crois que ce qu'il faut bien distinguer, c'est pollution ponctuelle et pollution diffuse. Et au cours des dernières années, en France, on a fait un bon travail de faire la chasse aux pollutions ponctuelles. Pourquoi ? Parce qu'elles sont faciles à identifier. Vous avez une usine, elle a un tuyau, elle déverse des crasses dans l'eau, vous allez mesurer au bout du tuyau ce qui sort et vous avez la preuve qu'elle est en dehors des clous, vous pouvez lui donner une amende. Donc, ce travail-là a été assez bien fait. Par contre, la question des pollutions diffuses reste entière en France. Les pollutions diffuses, par définition, elles sont largement au travers de l'espace, disséminées au travers de l'espace. C'est en grande partie d'origine agricole. Vous épandez des engrais ou des produits phytosanitaires sur la Terre, ça va se retrouver dans l'eau souterraine et finalement, ça va se retrouver dans votre robinet. Et c'est le problème des polluants émergents que vous mentionniez. Il y a deux grandes sources, en fait, c'est qu'on a une population vieillissante et donc qui prend de plus en plus de médicaments. Alors, quand vous prenez un médicament, il ne disparaît pas. Il va être métabolisé dans votre corps et il va vous quitter au travers de votre urine. Cette urine va peut-être être acheminée à une station d'épuration. On ne traite pas la pollution chimique dans une station d'épuration. On traite la pollution biologique. Et donc, déjà, si on voulait les éliminer, ça serait assez difficile parce qu'il faut les connaître pour les éliminer. Or, on en connaît plusieurs centaines pour l'instant. On ne les connaît pas tous, les molécules. Et donc, il y a déjà ce problème-là. Et le problème pour les investissements, ça, c'est typiquement le genre de truc que j'étudie parce que la manière dont on va définir le problème va nous orienter vers ce qui va nous apparaître être une bonne solution. faites attention. L'essentiel des problèmes de ces polluants éternels, ça vient de la pollution diffuse. En changeant nos pratiques agricoles, on peut diminuer énormément ces pollutions diffuses, ce qui fait que l'eau qui sera prélevée dans le milieu pour être potabilisée et arriver à votre robinet, eh bien, elle sera déjà de bonne qualité. Il n'y aura pas besoin de beaucoup de travail, d'investissement pour la potabiliser. Une autre solution, peut-être, de dire on pollue comme on veut et on blinde avec une technologie qui va tout retirer de votre eau. Comme ça, on vous garantit qu'au robinet, vous n'aurez que de l'âge de eau. Entre vous et moi, ce n'est pas une bonne idée. Vous allez être en déficience de minéraux si vous buvez que de l'âge de eau et rien d'autre. Et là, on peut laisser l'environnement se dégrader parce que de toute façon, on peut garantir la qualité de l'eau au robinet. Alors, faites attention. Ce débat-là est très actuel pour l'instant à Paris. Eau de Paris a fait des accords avec les agriculteurs des territoires où elle va chercher son eau. Depuis des années, ils font des contrats. Ils paient les agriculteurs pour faire une transition vers l'agroécologie. Parce que vous savez, pour un agriculteur, le problème, c'est que même s'il est de bonne volonté, lorsqu'il arrête d'utiliser des intrants et qu'il veut passer en bio, pendant quelques années, sa productivité va chuter tout de suite de la première année, mais il ne pourra pas avoir un revenu meilleur pour ces produits parce qu'ils ne seront pas encore considérés bio. Donc, cette période de la transition, Eau de Paris la finançait pour que l'eau qu'ils allaient pomper soit de bonne qualité, donc traitement minimal. par contre, le CDIF autour de Paris n'a pas fait ce genre d'accord et le CDIF préfère l'adoption d'une technologie très haut de gamme pour retirer tous les polluants avant de vous envoyer l'eau au robinet. Donc, pour l'instant, cette controverse, elle fait rage autour de vous ici à Paris. Alors, j'ai une deuxième question sur la pollution. On nous a dit aussi que les pluies étaient polluées, très polluées, par ce qu'il y avait dans l'air. Les fameuses pluies acides dont on ne parle plus, elles ont disparu. C'est comme le nuage de Tchernobyl, en fait. Elles ont disparu. Alors, quand même, des choses positives se passent parfois. Les pluies acides étaient liées à des émissions atmosphériques par des industries et maintenant, en Europe, en tout cas, il y a des tours des pollutions qui sont utilisées. Il y a effectivement, de toute façon, il y a une pollution atmosphérique qui existera toujours qu'on va récupérer dans l'eau de puits. C'est pour ça que l'eau de puits n'est pas une eau pure. Maintenant, cette question des aérosols est encore plus complexe que ce qui ne paraît parce que ce qui ressort maintenant des dernières modélisations sur le climat, c'est que, suivant leur type, ils peuvent avoir des effets favorisants ou inhibants sur les précipitations. Je pense à un très vieil article qu'avait écrit Lacoste pendant la guerre du Vietnam où il avait mis en évidence que les Américains envoyaient des cristaux d'iodure d'argent dans les nuages pour provoquer les pluies. Ça, c'est quelque chose qui est utilisé dans tous les systèmes de pluie provoqués, par exemple, dans les États du Golfe. Mais par contre, il semblerait, c'est un sujet qui a été d'ailleurs censuré par la météo chinoise, que les émissions de particules de carbone, ce n'est pas le dioxyde de carbone, c'est ce qui provient de la combustion du charbon. Elles ont un effet inhibant sur les précipitations. Et donc, on va avoir une pollution atmosphérique qui a un double effet. D'une part, on va effectivement, une eau qui, dans certains cas, et c'était les plus acides, va fournir une eau qui n'est pas tout à fait propice à la consommation et qui dégradait d'ailleurs la végétation. Mais un autre effet de la pollution sur les précipitations, c'est éventuellement de changer leur régime. Peut-être on... Du coup, très rapidement. D'accord. Donc, bien entendu, effectivement, sur les sujets de qualité de l'eau, il y a une hiérarchie de solutions et on est bien d'accord. La première, c'est d'abord de diminuer les sources de pollution, bien sûr. Et pour vous, à votre point, sur les plus acides, effectivement, une des grandes sources d'émissions du plus acide, c'était du soufre et que c'était la combustion de charbon dans les centrales thermiques. Ce qui nous permet de faire le lien avec l'enjeu climat puisque le charbon est également une énergie extrêmement émissive de gaz à effet de serre et là, on voit bien qu'on a un double bénéfice à substituer de l'énergie carbonée par d'autres sources ou pour garder l'idée de priorisation d'abord de réduire notre consommation d'énergie pour ne moins avoir utilisé puisqu'on n'aura pas réduit de pouvoir la décarboner et qu'on a sans doute ces bénéfices pour la santé, pour les écosystèmes parce que les plus acides effectivement effet sur les forêts mais également un gros effet sur tout ce qui va être les milieux marins. Donc là, on avait un double bénéfice. C'était juste pour avoir cette prise. Oui, alors on n'est plus dans l'air donc effectivement c'est le cas donc l'eau de refroidissement dans les centrales des centrales des centrales thermiques va avoir un impact. Donc là, le système de fonctionnement aujourd'hui qu'on a c'est pour éviter des impacts sur le milieu marin parce que la capacité d'adaptation dans le milieu marin est moindre que dans le milieu terrestre parce que l'eau est souvent à la température plus homogène et un effet tampon et donc on contrôle les variations et donc l'impact qu'on peut avoir c'est qu'en période effectivement de moins de précipitations en tout cas quand on a moins de volume à consommation constante le volume d'eau qu'on va rejeter va être du coup plus important et donc va réchauffer plus rapidement donc là effectivement on peut avoir des conflits d'usage pour faire l'introduction à un thème qu'on va discuter tout à l'heure entre effectivement est-ce qu'il faut maintenir la capacité de production d'énergie versus l'usage qui est l'usage pour le maintien du bon état écologique des cours d'eau et effectivement c'est des arbitrages qu'on doit faire pour partager cette ressource qui se raréfie et qui vont être amenés à se multiplier je présume que ces problématiques ne sont pas exclusivement françaises non tout à fait peut-être juste pour revenir sur ce côté qualité et en particulier sur le cycle domestique de l'eau donc pour revenir sur les problématiques d'assainissement qu'on abordait tout à l'heure pour vous donner une idée en France je crois que les derniers chiffres c'est à peu près 88% des rejets d'assainissement domestique qui sont gérés en toute sécurité pour l'environnement donc il y a quand même un petit delta sur lequel il faut qu'on travaille mais les chiffres de l'assainissement et je rappelle que accès à l'eau potable et à l'assainissement c'est un droit humain depuis 15 ans c'est à peu près c'est plus de 2 milliards de personnes sur notre planète qui n'ont pas accès à un assainissement quel qu'il soit chez eux gérés de façon de façon sécure pour eux donc vous imaginez déjà les impacts pour les êtres humains pour leur santé mais également pour la santé de l'environnement et donc de l'eau en bout de chaîne donc sur cette partie assainissement au niveau mondial c'est vraiment un problème un très gros problème amplifié par le changement climatique dans certains contextes dans certains écosystèmes notamment sur les côtes etc donc premier point ensuite au niveau du changement climatique il y a deux points il y a un côté adaptation à ses effets et puis un côté atténuation c'est à dire on réduit nos émissions qui causent ce changement climatique sur le l'eau historiquement a été plutôt abordé sous l'angle de l'adaptation parce qu'effectivement c'était intéressant le réchauffement climatique nous amène plus de catastrophes naturelles par la gestion de l'eau plus intelligente par des solutions autour de la gestion humaine du cycle de l'eau on va pouvoir plus s'adapter mais en fait ce qu'on voit et pour finir un petit peu cette partie état des lieux c'est que l'eau douce a un impact aussi sur le réchauffement climatique et son rôle à jouer dans l'atténuation de nos émissions il y a quelques exemples par exemple si on parle d'écosystèmes d'eau douce les zones humides qui ont largement disparu ces dernières décennies partout dans le monde y compris en Europe et en France c'est des écosystèmes qui permettent de stocker le carbone voilà et donc ça c'est lié à toutes les problématiques en fait qu'on a citées précédemment c'est à dire que des écosystèmes qui stockent le carbone mais qu'on a détruit pour des usages humains économiques voilà donc toute cette toute cette voilà et ma collègue me dit que c'est dans les zones humides dans le monde c'est à peu près 40% de la biodiversité sur terre donc c'est pas négligeable du point de vue climat mais aussi du point de vue biodiversité voilà et puis peut-être un autre exemple sur l'eau pour l'atténuation c'est finalement la santé de nos océans parce que on l'a peut-être pas encore abordé mais le cycle de l'eau douce est directement lié enfin l'océan est directement lié au cycle de l'eau douce vice-versa et donc dans cette approche qu'on appelle en bon français source tout si c'est à dire de la source à la mer tout au long d'un fleuve d'un bassin versant jusqu'à ce qu'il atteigne la mer et les océans et bien en fait tous ces aspects de qualité tous ces aspects d'entropisation du cycle de l'eau terrestre a des impacts aussi sur les océans sur la vie marine et les océans sont connus au même titre que les forêts pour être un bon puits de carbone naturellement qu'on est en train de détériorer donc voilà pour revenir sur ce côté changement climatique l'eau a d'énormes potentiels sur l'adaptation de nos sociétés aux impacts du changement climatique mais a aussi un rôle très important à jouer dans l'atténuation directement du changement climatique pour prolonger ça donc le changement climatique qui nous dépasse mais pas que mais le droit le droit il est totalement humain et le droit de l'eau on en est où sur le droit de l'eau en France oui on va déjà sinon 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 c'est une semaine complète on n'a pas de code de l'eau si vous voulez comprendre le droit de l'eau en France vous devez aller le chercher dans le code civil dans le code de l'agriculture dans toutes sortes de codes et vous devez rassembler tous les articles de droit qui ont qui ont trait à l'eau et ça c'est un sujet énorme mais une chose qui est quand même importante à garder en tête c'est que vous avez deux types de cours d'eau en France les cours d'eau domaniaux et les cours d'eau non domaniaux si c'est un cours d'eau non domanial pardon le lit du cours d'eau appartient au riverain normalement c'est jusqu'au Talveig et jusqu'au point le plus profond dans le lit du cours d'eau mais l'eau qui passe dans le cours d'eau n'appartient pas au riverain ça c'est un commun patrimoine de la nation le problème c'est c'est quoi un cours d'eau parce que si vous avez une source sur votre terrain là elle vous appartient en propre si vous possédez un terrain en France vous possédez l'eau de la source qui y coule alors distinguons source et cours d'eau c'est une question épineuse en droit c'est une question très importante le législateur n'a jamais osé affronter cette question on n'a pas de loi en France qui définit ce qu'est un cours d'eau c'est pourtant une distinction très importante parce que l'eau dans un cours d'eau donc c'est commun patrimoine de la nation et l'eau d'une source c'est votre propriété privée ça appartient au propriétaire du terrain donc c'est important alors la lourde tâche la tâche très douloureuse de distinguer ce qu'est un cours d'eau de ce qui ne l'est pas ça a été laissé aux juges qui ont dû élaborer une jurisprudence et ça a été très difficile très douloureux donc le conseil d'état a essayé d'aider et a fourni trois critères pour déterminer ce qu'est un cours d'eau premier critère la source d'eau doit être naturelle donc si vous construisez par exemple une usine de dessalement d'eau de mer ça ne peut pas être l'origine la source d'un cours d'eau le lit du cours d'eau doit être naturel donc si c'est un canal ce n'est pas un cours d'eau et le troisième critère qui est vraiment épineux c'est qu'il doit y avoir un débit conséquent toute l'année mais qu'est-ce que c'est un débit conséquent toute l'année comme Jean-Claude nous l'a bien dit les phénomènes météorologiques sont ponctuels les régimes de pluviométrie sont susceptibles tout à fait de changer c'est une hypothèse complètement viable ce n'est pas une hypothèse farfelue de penser que nos régimes pluviométriques changeront qu'on aura peut-être plus de pluie une certaine partie de l'année et des longues sécheresses c'est totalement envisageable donc des cours d'eau non seulement ça mais aussi les glaciers fondent et les glaciers ce sont des stabilisateurs de débit de cours d'eau parce qu'un glacier ça va conserver ça va stocker la pluviométrie sous forme de neige la pluie enfin les précipitations sous forme de neige en hiver et puis ça va relâcher cette eau en été quand il fait plus chaud donc ça va stabiliser le débit du cours d'eau qui est alimenté par ce glacier alors avec le changement du régime de pluviométrie avec la fonte des glaciers on peut s'attendre à des débits de cours d'eau qui vont varier beaucoup plus alors qu'est-ce que c'est un débit conséquent toute l'année si un cours d'eau devient un OED c'est-à-dire que s'il devient un débit intermittent techniquement parlant d'après la loi il vient de devenir une source il n'est plus un cours d'eau donc il devient une propriété privée cette eau devient propriété privée donc on a des cours d'eau qui pour l'instant sont comme un patrimoine de la nation qui si on n'anticipe pas en termes de droit deviendront propriété privée Geoffroy vous avez une petite idée de ailleurs oui si on est dans la même situation ou s'il y a des choses des règles un peu plus strictes et établies disons oui alors pour revenir peut-être sur la France dans un premier temps il faut le dire que une des grandes lois de de gestion de l'eau à 60 ans cette année depuis 1964 qui est la loi qui consacre la gestion par bassin en France la gestion intégrée des ressources en eau qui est il faut le dire une fierté nationale un modèle qui s'exporte à l'étranger et et donc un modèle de gouvernance principalement avec un modèle de bassin de gouvernance par bassin versant c'est à dire que France métropolitaine il y en a plusieurs qui suivent les grands fleuves Loire-Bretagne Rhône-Méditerranée Corse à Dourgaronne Seine-Normandie ici Arthois-Picardie et puis Rhin-Meuse et donc c'est un modèle français de gouvernance qui marche qui fonctionne plutôt bien qui est composé donc d'un côté de comités de bassins avec une représentation de tous les usagers d'un bassin donné alors peut-être qu'on pourra aussi dire que tous les usagers humains mais voilà et donc qui prennent des décisions et puis un autre pilier les agences de l'eau qui là financent des actions de façon plus concrète sur les territoires sur les sous-bassins versants et d'ailleurs sur ces financements d'actions des agences de l'eau on peut dire qu'une bonne partie des actions d'adaptation au changement climatique aujourd'hui en France se font par l'eau via ces agences de l'eau donc c'est très important et puis on voit aussi donc c'est un modèle qui date des années 60 mais on voit aussi que ces dernières années il y a eu tout un tas de déclinaisons et de nouveaux nouveaux concepts de plus en plus à l'échelle locale d'un bassin versant vraiment local d'un bassin de vie bassin versant on peut citer notamment les projets territoires pour la gestion des eaux qui concilient les usages etc. donc voilà pour revenir sur ce qu'on peut appeler le cadre juridique de la gestion de l'eau en France c'est ce modèle de gouvernance qui a fait date et que l'on exporte à l'étranger et après sur le niveau international alors évidemment chaque pays a une histoire différente et des pratiques différentes moi je voulais peut-être mentionner le fait que tout ce qu'on a présenté sur le cycle de l'eau en fait c'est des phénomènes géophysiques et qui n'ont que faire des frontières administratives que ce soit entre régions au sein d'un même pays mais aussi entre plusieurs pays et donc plusieurs pays partagent un même bassin un même fleuve c'est le cas ici en France du Rhône avec la Suisse le Rhône qui prend sa source en Suisse et qui vient s'écouler jusqu'à la Méditerranée mais du coup au niveau international on a une convention sur les eaux transfrontalières qui permet la coopération la collaboration de deux ou plusieurs pays autour de la gestion de leurs ressources en eau de surface souterraine et donc ça c'est une convention qui fait un très bon travail le prérequis c'est que les pays en question aient envie de travailler ensemble mais c'est une convention qui existe et c'est la traduction de cycles physiques chimiques à une situation politique qui est très importante et puis enfin et là au niveau très très macro l'année dernière à New York au siège des Nations Unies 2023 donc s'est tenue la première conférence des Nations Unies sur l'eau depuis 1977 en Argentine et donc du coup on voit que ce sujet là au niveau mondial n'avait jamais été traité parce que l'eau historiquement est traité comme une gestion est traité comme un problème local comme une ressource nationale stratégique et donc elle avait très peu été traitée au niveau des Nations Unies en général donc c'est une avancée et cette conférence alors puisqu'on parle de droit il n'y a pas eu de conclusion officielle qui serait contraignante pour les états qui y ont participé mais néanmoins ça a joué un grand rôle pour avancer dans la bonne direction et beaucoup d'états ont poussé pour cette idée d'eau bien commun de l'humanité voilà donc sur un cycle de l'eau finalement une vision du cycle de l'eau bien commun mondial voilà donc je pense que c'est aussi intéressant parfois de dézoomer pour voir qu'au niveau des institutions mondiales on réfléchit aussi à ces questions et le local parfois se reflète au global juste une petite question dans la foulée de celle-là il y a aussi dans un certain nombre de pays des fleuves qui ont acquis une personnalisation juridique merci avant de passer à la personnalité juridique je vais te titiller un peu si tu permets c'est qu'on nous dit qu'on a des agences de bassins mais tu as bien mentionné Ronde, Méditerranée, Corse la Corse ne partage pas le même bassin versant que le Ronde donc ça montre que dans ce discours scientifique concernant l'eau on a des intrusions politiques et le revenu de l'agence de bassins c'est très important de garder en tête que c'est le particulier qui génère plus de 80% du revenu d'une agence de bassins au travers de votre facture d'eau que vous payez pour votre eau domestique par contre les travaux qui sont financés par l'agence de bassins peuvent concerner autre chose que l'eau domestique les méga bassines sont financées à raison de 70% par l'agence de l'eau donc c'est un transfert d'argent du particulier qui paie son eau domestique aux agriculteurs qui bénéficient de la méga bassine qui possède la méga bassine une coopérative de l'eau qui ne compte pas beaucoup d'agriculteurs à Sainte-Seline la bassine va bénéficier à 12 agriculteurs il y en a 8000 sur le département on ne peut pas dire que c'est une majorité alors un point très important qui me semble que tout le monde doit garder en tête en France c'est que les comités de bassins génèrent discutent et produisent des sdages et des sages un sdage c'est un schéma directeur d'aménagement de gestion de l'eau un sage c'est un schéma d'aménagement de gestion de l'eau le sdage c'est pour l'ensemble du territoire couvert par l'agence de bassins et le sage c'est pour un petit bassin à l'intérieur de ce plus grand territoire ces documents sont extrêmement importants d'une part parce qu'ils sont en partie le produit d'un processus démocratique certes imparfait mais où vous pouvez participer démocratiquement quand même et deuxièmement parce qu'ils sont opposables en justice donc si vous voyez un projet d'infrastructure qui va à l'encontre du sage de chez vous vous pouvez introduire un recours en justice en disant mais voyons ce sage n'est pas respecté c'est un document opposable en justice et c'est comme ça que cette année on a eu 12 méga bassines qui ont été retoquées par des juges parce qu'après examen ils ont vu que ils ont décidé que le sage que ces projets d'infrastructure contredisaient le sage donc ce sont des documents extrêmement importants à disposition du citoyen maintenant pour en venir à la personnalité juridique des rivières c'est le cas il y a une rivière qui a reçu la personnalité juridique en Nouvelle-Zélande une autre rivière en Colombie il y a peut-être d'autres exemples dans le monde mais je ne suis pas je connais le cas de la Colombie Guatemala aussi alors dans ces cas là on a considéré que la rivière avait une personnalité juridique devait être respectée parce qu'elle avait dans le cas de la Nouvelle-Zélande c'est que les Maoris qui habitaient ce bassin là dans leur cosmogonie la rivière avait une âme avait un esprit et donc ça collait lui donner la personnalité juridique correspondait à la cosmogonie de cette population là et en donnant la personnalité juridique à la rivière on a dit la loi a dit là-bas qu'il y aurait deux gardiens de la rivière un maori et un du gouvernement mais le gardien de la rivière nommé par le gouvernement doit aussi être maori ça part d'une bonne intention ça va peut-être protéger des écosystèmes ça soulève aussi de nouveaux problèmes parce que en Colombie même chose c'est des autochtones qui sont les gardiens de la rivière autrement dit qu'ils parlent au nom de la rivière ça part d'une très bonne intention mais c'est qui un autochtone si vous êtes une femme suédoise qui avait épousé un autochtone qui vivait là depuis 30 ans qui avait intégré la cosmogonie de cette population vous êtes peut-être tout de même pas considéré autochtone mais si vous êtes né là que vous avez grandi là que votre souche génétique vient de là que vous partez à l'université de Toronto avec une bourse que vous faites un MBA que vous revenez que vous voulez ouvrir une mine est-ce que vous êtes encore un autochtone est-ce que est-ce que cette idée n'est pas basée sur l'idée du bon sauvage qui est quand même plutôt un mythe donc c'est il y a du bon dans cette idée mais ça ouvre la porte à de nouveaux risques il y avait enfin la tentative ça existe toujours comme le parlement de Loire oui c'est ça il y a le parlement de Loire et en ce moment il y a le parlement de Garonne qui se tient et là on ne fait plus parler seulement des autochtones mais des naturalistes des savants de tout genre qui vivent le long de la rivière mais aussi au delà du problème que posait ma voisine ça peut parfois interroger poser un autre problème en particulier quand il n'y a pas de peuple autochtone qui partage cette vision d'âme de la rivière et finalement d'imbrication entre leur environnement direct et leur croyance religion c'est quels humains sont légitimes pour parler au nom de la rivière et ça c'est bien un problème très politique et c'est l'un peut-être des travers de cette notion là parce que rien qu'en posant cette question on peut recréer d'autres conflits sur la gestion de ces fleuves donc ça reste une question verte mais ces travaux sont forcément très intéressants et ouvrent de nouvelles perspectives en termes de gouvernance ça me donne envie de réfléchir je suis pas juriste mais l'aspect positif ce que je vois c'est qu'on a une innovation juridique pour protéger la nature et c'est quelque chose d'assez rare pour être salué et effectivement ça va même si ça pose ensuite la question de qui va parler pour la nature puisqu'il y a deux candidats entre guillemets naturels donc le premier effectivement les peuples autochtones le deuxième c'est les associations de défense de l'environnement et le deuxième point que je voulais mentionner c'est que c'est intéressant parce que cette réflexion là on la retrouve également dans certaines entreprises au niveau du conseil d'administration ou de la même manière qu'il y a quelques années on a eu une évolution de la composition du conseil d'administration en faisant entrer des salariés dans ce conseil d'administration et depuis l'année dernière il y a des réflexions qui ont été lancées sur à faire que la nature soit représentée dans un conseil d'administration d'entreprise donc c'est extrêmement émergent donc c'est un des travaux auxquels on a contribué dans le cadre du cercle de Giverny qui est un think tank et qui évidemment soulève énormément peut-être encore plus de questions dans les entreprises avec évidemment la question de bon finalement ça veut dire concrètement qui va venir s'asseoir sur la chaise de l'administrateur mais voilà mais je pense que la direction est intéressante à noter de dire effectivement on va c'est-à-dire ça suppose de se poser la question de sa place en tant qu'entreprise dans un territoire avec ses parties prenantes humains non humains et que finalement ça permet de grandir de créer aussi un dialogue un échange avec parties prenantes et on voit sur ces sujets-là qui sont extrêmement complexes et complexes dans le sens où il y a au nombre d'interactions et de questions que ça va soulever que créer du dialogue va être quelque chose d'intéressant donc voilà nous voulais soulever ce point positif d'avoir des innovations juridiques qui permettent de contribuer à ces solutions au-delà du think tank ce sera très intéressant de savoir quelle sera la première entreprise qui va avoir ce siège à la nature qui va donner ce siège dans son conseil d'administration franchement là on est tous là pour la photo quand même oui 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 alors un indice c'est qu'il faut aller regarder les membres du groupe de travail ça c'est mon petit teaser pour aller regarder bon alors maintenant on en arrive à la sobriété quand même c'était un peu enfin on va pas dire le coeur parce qu'il fallait quand même qu'il y ait tout ce contexte là alors on va peut-être commencer par ce foutu mot de sobriété de savoir ce que chacun d'entre vous finalement y met dans ce mot s'il n'y a pas d'autres mots qui permettraient parce qu'il faut qu'on y aille vers cette sobriété mais est-ce que c'est le bon mot et de quelle manière alors qui se lance en premier la science commence Julie merci la sobriété pour moi la sobriété elle sera collective ou elle ne sera pas tout simplement pourquoi parce que la seule définition que je puisse imaginer qui soit viable de la sobriété c'est ce réarrangement de nos interactions avec le flux de l'eau au travers de la partie terrestre de son cycle de manière à maximiser les utilisations non consommatrices par les non humains et les humains avant que l'eau soit acheminée à l'utilisation consommatrice et par exemple les key line designs dont on parlait c'est un nom anglophone pour quelque chose que nos ancêtres faisaient dans les cévennes déjà c'est faire méandrer l'eau sous le sol et puis elle retourne aux Valates les paysans sévenoles faisaient ça déjà il y a trois siècles et ainsi ils pouvaient faire pètre leurs vaches ils avaient des moutons pas des vaches et cultiver des châtaigniers etc et toutes sortes d'arbres fruitiers donc plus on fait méandrer l'eau sous terre avant qu'elle n'arrive à être consommée plus on a multiplié les usages non consommateurs de l'eau ça c'est une forme de sobriété et oui elle peut être heureuse parce qu'avoir des arbres fruitiers c'est pas mal et ce qu'il faut bien penser c'est que ça ne veut pas dire simplement baisser les prélèvements la préfète de l'Ardèche voulant bien faire cette année a dit nous allons diminuer les prélèvements de 20% elle veut aller dans la bonne direction donc je salue son intention mais si elle diminue 20% des prélèvements qui étaient simplement des prélèvements qui après retournaient directement à l'environnement on a simplement privé les gens et on n'a pas amélioré la situation pour l'instant par exemple si vous prenez le doux qui est un affluent du ronde le doux son débit a diminué de 20% maintenant le débit du ronde a diminué de 18% c'est assez inquiétant surtout que le ronde on l'utilise pour refroidir des réacteurs nucléaires donc on a besoin de débit dans le ronde si on diminue la consommation de 20% oui on vient de faire quelque chose de bien si on diminue simplement les prélèvements de 20% ça peut n'avoir aucun intérêt donc la sobriété elle dépend de la manière dont on transforme la trajectoire de l'eau au travers de l'espace l'eau dans le sol toujours toujours la place de l'eau c'est dans le sol alors la sobriété dans les nuages de toute façon je dirais que tout le travail de l'IPCC est autour d'une sobriété énergétique alors bon maintenant c'est vrai que chaque suite étudiée beaucoup de procédés apparemment miraculeux comme la plus artificielle sont d'un point de vue énergétique complètement catastrophiques des ensemencements de nuages sont techniquement réalisables avec dans certaines conditions on le met mieux maintenant la dynamique atmosphérique on les réussit mieux mais si on regarde en impact on va dépenser une énergie considérable pour un résultat des plus modérés au niveau international maintenant ce mot de sobriété n'a pas forcément la même signification que l'endroit où on est oui tout à fait alors déjà en termes pour revenir à la définition la définition du mot sobriété est multiple selon à qui l'on s'adresse alors ce qui nous a aidé c'est le dernier rapport le sixième rapport du GIEC qui l'a défini donc pour le coup on est une définition de travail donc c'est grosso modo je ne fais pas du par coeur mais c'est en fait l'ensemble des politiques et des mesures qui visent à épargner les ressources naturelles tout en préservant le bien-être humain grosso modo la définition du GIEC et donc voilà elle fait toujours un débat de toute façon c'est une notion qui fait débat par exemple est-ce qu'il vaudrait mieux parler de frugalité plutôt que de sobriété par exemple c'est ça j'ai presque envie de dire que un débat sur la sémantique de mon point de vue en termes de politique publique ou de négociation internationale changerait les choses peut-être à la marge et justement en fait en termes de relations internationales même le terme sobriété même qu'on utilise en France en français beaucoup depuis quelques années en fait quand on veut le traduire en anglais la traduction dans le rapport du GIEC c'est sufficiency mais sufficiency quand on s'adresse à des anglo-saxons c'est une notion ils ne savent pas trop ce que c'est ça ne décrit pas assez bien en fait l'idée qu'il y a derrière sobriété qui n'est pas seulement la privation mais qui est en fait comment dire de vivre pareil voire mieux avec moins et donc au niveau international voilà il y a un deuxième une deuxième chose au niveau international il faut quand même le dire dans ce débat sur la sobriété c'est que finalement c'est un débat plutôt français plutôt européen de l'ouest et que quand on est dans une coop climat par exemple et donc et oui je ne l'ai pas dit mais cette définition de sobriété c'est pas uniquement pour l'eau c'est pour toutes les ressources naturelles et pour l'énergie mais quand on est dans une coop climat avec tous les pays du monde et toutes les régions qui sont représentées aller parler de sobriété à des pays en développement c'est moins audible que quand on en parle ici entre nous à Paris et j'ai envie de dire même aller parler de sobriété à des nord-américains on a des visions très différentes et donc sur ce côté négocier inclure la sobriété dans les négociations climatiques que ça touche à l'énergie ou à l'eau c'est encore un challenge on est encore voilà au baby step au tout début de la chose voilà mais nous en tant que partenariat français pour l'eau du coup les acteurs de l'eau français qui sont actifs dans ces enceintes internationales on essaye d'en parler justement déjà d'acculturer ces audiences à ce terme à cette idée et surtout dire que la sobriété n'est pas que énergétique elle peut être sur l'eau veux-tu parler d'abord je voudrais réagir à ça pour moi la sobriété pour bien la définir il faut distinguer la demande du besoin parce qu'une demande en eau c'est pas la même chose qu'un besoin en eau vous et moi on doit tous boire quelques verres d'eau par jour sinon on va vite mourir si vous faites la grève de la soif vous allez mourir en quelques jours donc le besoin c'est dicté par la physiologie le verre de terre a besoin d'un certain taux d'humidité dans le sol pour pouvoir vivre c'est un besoin une demande c'est un concept économique c'est une courbe une demande c'est une courbe qui relie tous les points sur une ligne qui vous dit combien d'un produit marchand d'une denrée marchande les consommateurs voudront acheter à un certain prix et la forme que prend cette courbe c'est le résultat de processus sociaux et économiques sur lesquels nous pouvons agir l'exemple que je prends toujours en France c'est regardez le beurre AOP Charente Poitou il correspond à un cahier des charges comme pour n'importe quel produit AOP ce cahier des charges stipule que les vaches lorsqu'elles sont en stabulation doivent avoir une alimentation composée à 50% de maïs soyons fous pensons que des herbivores aiment manger de l'herbe les vaches se portent très bien quand elles mangent de l'herbe soyons fous disons que le cahier des charges on peut le modifier on peut demander que les vaches ne doivent manger que de l'herbe pour que le beurre ait son AOP tout à coup en ayant fait ça en ayant simplement modifié cette ligne dans le cahier des charges vous avez diminué la demande en eau parce que pourquoi est-ce qu'on irrigue du maïs en été c'est entre autres pour donner du maïs à ces vaches qui vont produire le lait pour le beurre AOP Charente-Poitou donc on peut agir sur la demande toute société a un devoir d'agir sur la demande de l'eau et un devoir de répondre aux besoins en eau et je suis sûre que vous aurez remarqué qu'on a toujours des acteurs qui disent j'ai besoin d'eau ils vont jamais dire j'exprime une demande économique pour l'eau j'ai même entendu un golf dans les rôles dire j'ai besoin d'eau non je suis pas d'accord le golf dans les rôles a un plan un business plan comme on dit en anglais qui tient la route c'est à dire que s'il achète une quantité d'eau suffisante il y aura des gens très riches qui seront prêts à payer chique et chère pour venir jouer au golf là c'est une demande économique qui est générée par un processus social et économique on peut dire non à cette demande on n'a pas le droit de dire non à un besoin ce qui fait que tout le monde tous les acteurs vont formuler leur demande économique d'eau en disant j'ai besoin d'eau et pour moi là où on a loupé le coche c'est quand on a fait entrer le droit de l'eau dans la charte des droits humains on a complètement loupé le coche on a très mal défini le droit à l'eau on l'a défini comme si c'était un droit d'accéder à l'eau et à l'assainissement on aurait dû le définir autrement on aurait dû dire que chaque être humain a droit à un environnement suffisamment sain pour faire les utilisations de l'eau qui correspondent à son mode de vie selon sa culture parce que si on prend par exemple des autochtones nord-américains qui vivent essentiellement de pêche lorsque leur rivière est polluée par un accident minier par exemple et qu'ils ne peuvent plus utiliser cette rivière pour s'alimenter en fait leur droit de l'eau d'après la charte des droits humains est quand même respecté si la compagnie minière leur apporte de l'eau courante au robinet d'une autre source qui n'est pas contaminée et pour moi on a loupé le coche parce qu'on n'a pas bien défini le droit humain à l'eau alors au niveau de l'entreprise là c'est très bien parce qu'en fait je pense ce que j'avais en tête ça va assez faire écho mais avec une autre perspective donc du coup plus effectivement activité économique peut-être le premier point sur la sobriété au-delà de la sémantique nous ce qu'on a vu c'est que ça a permis de déclencher des nouvelles réflexions pour être très cash le mot sobriété c'était un tabou en entreprise jusqu'à début 2022 on ne pouvait même pas en parler c'était pas accepté c'était pas acceptable à l'été 2022 il y a eu le sujet de la la crise énergétique notamment avec l'agression de l'Ukraine qui a fait venir dans le débat public la notion de sobriété notamment par la tribune des trois énergéticiens qui avaient dit qu'on avait besoin de sobriété pour passer l'hiver l'intérêt derrière c'est que ça a mis dans le débat cette réflexion sur les usages alors que précédemment on parlait beaucoup en termes d'efficacité c'est à dire qu'on ne challengeait pas le besoin la demande on disait bon ben on va faire pareil mais en améliorant notre productivité donc sur le processus industriel etc avec la notion de sobriété même si parfois effectivement il y a un peu un mélange avec ce qui est l'efficacité voilà ça permet de réfléchir un peu plus aux usages et effectivement que ce soit sur l'énergie sur l'eau mais également on parle de sobriété matière voire parfois de sobriété chimique dans la conception des produits donc il y a clairement effectivement un nouvel étage de réflexion en introduisant cette notion de sobriété qui est assez assez intéressant et derrière ça nous amène à deux points le premier c'est que on va se rendre compte que finalement la première notion le premier levier de sobriété en fait il va avoir beaucoup d'intérêt notamment pour les entreprises ça va être également un levier de résilience quand les entreprises font leurs évaluations notamment de risque au changement climatique ils vont se rendre compte qu'en fait ils ont une grosse vulnérabilité à l'eau et que la meilleure façon de se protéger c'est de réduire la consommation d'eau donc voilà l'utilisation donc ça c'est une bonne nouvelle et ensuite la question que ça va poser en lien avec ce que Julie demandait sur la demande en fait c'est derrière ça va poser la question du modèle économique aujourd'hui de l'eau à savoir que voilà si on veut dire on veut faire de la sobriété comment est-ce qu'on va rémunérer la sobriété de l'eau comment est-ce que ça va être attractif le faire la sobriété parce qu'aujourd'hui les modèles qu'on a ne sont pas adaptés à ça donc c'est très intéressant de se dire effectivement comment est-ce qu'on transforme notre utilisation et par la façon dont les fournisseurs d'eau vont être rémunérés dont les consommateurs vont être incités à donc consommateurs qu'ils soient des consommateurs finaux ou des consommateurs industriels vont être incités à réduire les consommations et ça c'est des discussions qui étaient peut-être passées avant dans le débat public et qui avec ces notions de sobriété sont apparues là et on est je pense vraiment encore au début de réflexion sur ces sujets j'ai une question derrière puisque c'était le thème de la soirée c'est la sobriété pour éviter quoi ? la pénurie est-ce que ça c'est pas une bonne raison d'envisager la sobriété bien sûr c'est même souvent le premier risque qui est identifié par les acteurs économiques c'est celui de rupture du processus de production du fait du manque d'eau donc là ce qui est intéressant c'est que du coup ça va donner un prix à l'eau et on va se rendre compte que d'ailleurs il y a un écart c'est parce que le prix du manque d'eau est largement supérieur au prix de l'eau c'est à dire le prix auquel je vais acheter un litre d'eau il est beaucoup plus faible que le prix que va me coûter du manque d'un litre d'eau dans mon processus de production donc là on voit bien qu'effectivement il y a un écart il y a quelque chose qui ne reboucle pas et c'est là dessus je pense qu'effectivement qu'il faut travailler aujourd'hui comment est-ce qu'on donne une valeur à l'eau qui correspond du coup à une valeur totale et pas uniquement à son coût de production pour moi je vois une possibilité cauchemardesque à cette logique là parce que c'est la pénurie pour qui évidemment que le verre de terre qui a 0 euro sur son compte en banque ne pourra jamais rivaliser pour acheter de l'eau avec une compagnie qui elle génère une plus-value à partir de cette eau là donc le problème c'est pénurie pour qui pourquoi si on a un processus qui fait que les industries que les agriculteurs que ceux qui génèrent de la plus-value en consommant de l'eau sans la rendre à l'environnement si on a un processus qui leur permet de générer la plus-value eux ils connaîtront pas la pénurie mais si ce processus fait qu'on interrompt la trajectoire de l'eau et qu'elle on transforme pour l'instant en France on est en train de transformer nos sols en désert et qu'on transforme des zones humides en désert toutes ces espèces qui disparaissent et elles disparaissent très rapidement la crise la biodiversité risque d'éliminer le vivant sur terre plus vite que le changement climatique je joue pas les prophètes de malheur c'est simplement avéré et bien là toutes ces espèces animales végétales qui n'auront jamais de compte en banque on parle même pas de compte en Suisse on parle de compte en banque tout court ils ne peuvent pas exprimer une demande parce qu'on ne peut exprimer de demande que si on peut payer et donc si on en reste à cette logique alors là la seule chose qui va exister pour définir s'il y a pénurie ou pas c'est si les utilisateurs qui eux peuvent payer arrivent à avoir suffisamment d'eau pour leur processus donc pour moi c'est là il faut définir pénurie il ne faut pas seulement définir sobriété alors effectivement on se lance dans le débat on est peut-être pas forcément en désaccord on n'est peut-être pas forcément en désaccord ce qui est intéressant c'est derrière la question de rareté ça pose la question de la gouvernance de la gouvernance de la rareté en fait comment est-ce que on va du processus de répartition d'une ressource qui est finie je pense que c'est le premier point sur lequel on va être d'accord c'est que l'eau n'est pas infinie donc on a une ressource qui est limitée comment est-ce qu'on la loue et derrière il y a plusieurs mécanismes et effectivement le modèle économique de donner un prix à l'eau c'est une modalité de répartition d'ailleurs c'est des mécanismes qui existent pour d'autres types de ressources typiquement si on a beaucoup de retours d'expérience sur le sujet du carbone en gros il y a deux modes de gouvernance possibles soit on gouverne les quantités donc typiquement on va mettre des quotas droits d'utilisation des plafonds d'usage on va répartir c'est ce que font les comités de bassin les agences de l'eau qui va consommer combien de mettre un prix à l'eau n'est finalement qu'une modalité de gouvernance ensuite il faut effectivement choisir laquelle est la meilleure laquelle est appropriée ça peut être une combinaison des deux selon les situations mais voilà l'enjeu aujourd'hui est de trouver un mécanisme pour avoir une allocation optimale de l'eau en fonction des différents utilisateurs qui sont les consommateurs finaux l'industrie tous ceux qu'on a et évidemment la nature qui est également un utilisateur de l'eau il faut que je réponde à ça excuse moi je t'aime bien mais il faut que je réponde à ça l'allocation parler d'allocation de l'eau c'est tomber dans le piège de traiter l'eau comme un stock et en fait ce qu'il faut se dire c'est toutes ces industries ces compagnies et je veux une économie qui fonctionne je ne veux pas la mort des entreprises du tout mais elle se situe le long d'un flux elle se situe le long d'une trajectoire tant qu'on va vouloir parler en terme d'une demande pour une quantité d'eau on est mort la seule manière de s'en sortir c'est d'accepter qu'on est tous en train de se positionner le long d'un flux et il faut toujours se poser la question qui l'utilisait avant moi qui va l'utiliser après moi et tant qu'on ne se situe pas dans ce flux on ne peut pas comprendre l'enjeu collectif et quand je dis qui je parle des humains et des non humains évidemment j'admets ma positionnalité je dois l'admettre les vers de terre sont mes animaux préférés j'ai un biais vous êtes la voix la voix du vers de terre c'est très bien on va peut-être donner la parole parce que le temps avance à nos étudiants qui justement réfléchissent à mon avis le terme de flux et de trajectoire doivent leur dire quelque chose donc je vais donner leur parole présentez-vous et posez les questions bonsoir déjà tout d'abord merci pour votre intervention je m'appelle Quentin Robillard je suis étudiant à l'essage l'école du paysage de la transition écologique et par rapport en fait je me demandais à la notion de flux donc qui est en fait indispensable pour notre bien commun et quelle est en fait la mise en parallèle entre la notion de flux et les différentes échelles qui se succèdent parce que vous parlez du vers de terre il y a aussi des notions de géopolitique et comment nous peut-on se placer comment l'eau peut-elle se placer et faire gouvernance commune est-ce possible pour les deux sur cette question d'échelle toutes les échelles sont pertinentes parce que l'eau effectivement la gestion de l'eau est super locale c'est quelque chose sur le territoire et c'est des choix politiques locaux mais sur ce système ce cycle de l'eau en fait les décisions qui sont prises à un endroit impactent aussi ce qui peut arriver sur d'autres endroits il y a en ce moment des recherches sur les rivières atmosphériques etc qui tendent à dire que effectivement en fait si vous avez la déforestation dans telle région et bien à des centaines des milliers de kilomètres ça peut impacter le régime des précipitations ça peut impacter en fait le cycle de l'eau donc on voit bien que cette échelle de gouvernance à tous les niveaux est très importante localement bien sûr au niveau des bassins versants qui sont vraiment l'échelle naturelle pour la gestion de l'eau au delà des limites administratives ça pose aussi la question des eaux souterraines parce que les eaux souterraines n'ont pas forcément les mêmes périmètres que ces bassins versants de surface donc il faut aussi garder à l'esprit que même au sein de l'eau il y a plusieurs périmètres qui méritent gestion partagée et gestion démocratique mais enfin voilà c'est vraiment à chaque échelle qu'on parle du mondial comme du très local ces mécanismes de gouvernance de discussion on peut dire même de repolitisation de l'eau sont importants et juste un petit point pour revenir sur cette question de sobriété avant de vous laisser la parole c'est que cette notion de sobriété nous interroge aussi dans notre gestion de l'eau de manière technique c'est à dire nous en France l'eau qui coule de nos robinets avec nos services municipaux et nos tuyaux sur plusieurs dizaines centaines de kilomètres parfois c'est aussi quelque chose dans la planification dans nos politiques publiques qui doit s'imaginer et qui doit s'anticiper parce que juste d'un point de vue technique quand on tire des canalisations il faut les calibrer sur une consommation d'eau et il faut donc prévoir et ces canalisations elles durent 80 ans les canalisations qu'on a aujourd'hui grosso modo datent de l'après-guerre et on est en train de les renouveler mais voilà il faut prévoir à 80 ans et donc ça nous interroge à la fois sur nos envies de sobriété et à la fois sur nos envies de développement territorial parce que on a ce facteur limitant technique là et je pense que c'est important aussi de mettre cet aspect dans le débat parce que on est sur des politiques publiques qui s'imaginent dans le temps long et il faut vraiment qu'on puisse se projeter à la fois avec le changement climatique mais à la fois avec nos changements de comportement nous en tant que société et dernier point aussi pendant que je suis sur cette gestion de l'eau qui coule au robinet et donc pour nos usages à nous humains on parlait de pénurie tout à l'heure et donc en France en cas de tension sur la ressource en eau l'usage privilégié sera la consommation humaine donc c'est finalement au secteur économique de faire des efforts et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont très bien compris qu'il fallait anticiper parce que ce sera les premiers touchés en cas de tension ou de pénurie voilà merci comment aborder l'eau comme un flux tout d'abord il faut suivre la biographie de la goutte d'eau donc vous avez votre goutte de pluie qui tombe sur le sol elle va peut-être peut-être c'est un flocon de neige qui tombe sur un glacier qui va fondre qui pénètre dans le sol qui ressurgit dans une source là cette source est peut-être gérée au travers d'un commun informel qui a été créé par des paysans et qui ont élaboré eux-mêmes leurs propres règles qui appartient à ce commun qu'est-ce qu'ils peuvent en faire comment ils vont répartir les flux etc et après prenons un cas où c'est un commun paysan qui utilise de l'irrigation par submersion l'essentiel de cette eau va se retrouver à nouveau à percoler dans le sol à continuer son bonhomme de chemin sous le sol après disons cas de figure cette eau se retrouve à être captée par ce qu'on appelle en Céven une mine d'eau ce qu'on appelle en Iran un kanat ce sont des tunnels quasi horizontaux qui sont creusés sous la montagne pour acheminer en gravitaire l'eau on en a des milliers et des milliers au travers du Proche-Orient et tout autour de la Méditerranée et là à nouveau cette eau sera probablement gérée par un commun probablement informel quand je dis informel ça veut dire qu'il n'y a pas de code écrit correspondant à cette gestion et elle n'est souvent pas reconnue par la loi nationale et là donc cette eau va être les décisions qui seront prises de ce qu'on fait avec cette eau si elle va être transpirée ou s'évaporer ou changer de trajectoire elles sont prises à ce niveau là disons qu'eux aussi utilisent l'irrigation par submersion l'eau rentre dans le sol à nouveau continue son chemin à un moment donné émerge sous forme d'eau de surface et là on va avoir un barrage hydroélectrique qui va turbiner là probablement pour la première fois sur cette trajectoire spatiale de l'eau probablement pour la première fois vous avez une institution formelle qui détermine ce qu'on va faire de cette eau c'est probablement soit un concessionnaire nommé par l'état soit l'état lui-même qui va décider dans ce cas là et puis l'eau continue son bonhomme de chemin comme eau de surface finit par rentrer dans le sol à nouveau et cette fois-ci est pompée par un puits c'est peut-être une municipalité cette fois-ci qui va décider de comment on gère cette eau qui va la distribuer qui va peut-être la chlorer la distribuer dans un réseau de réticulation et puis l'eau retourne au travers d'une toilette elle retourne au sol donc en fait c'est cette trajectoire spatiale qui se double d'une trajectoire institutionnelle et ce qu'il faut c'est reconnaître tout au long de cette trajectoire tous les usages qui sont faits de l'eau et toutes les consommations qui font qu'une partie de cette eau va quitter la partie terrestre de son cycle et du moment qu'on a une idée de toute la trajectoire institutionnelle là on peut commencer la négociation et un problème qu'on a partout dans le monde c'est qu'on a toujours un pluralisme juridique concernant l'eau c'est à dire qu'on a toujours un mélange le long de cette trajectoire d'institutions informelles qui ne sont pas reconnues par la loi et des institutions formelles et très souvent on ne veut voir que les institutions formelles et c'est souvent là où on a une recette pour un désastre parce que si on ne prend pas en compte la trajectoire si on n'essaie pas de gérer la trajectoire au travers de négociations entre toutes ces institutions on n'y parviendra pas et simplement faire semblant que des gens n'existent pas ça n'a jamais aidé personne et ce que je vous dis c'est même j'ai des cas précis pour l'instant j'ai un projet sur Mandagou en Cévenne je peux vous montrer des institutions informelles qui ne sont toujours pas reconnues par le droit français on a un pluralisme juridique qui parfois même est reconnu par les juges dans cet endroit là les mines d'eau en principe en France si vous possédez la terre vous possédez tout ce qui est sous votre terre c'est le droit français et pourtant si une mine d'eau a été creusée sous votre terre c'est forcément pour irriguer une parcelle qui est ailleurs que chez vous et bien les juges je respecte ça là-bas donc les juges français respectent du droit qui n'est pas du droit français parce qu'ils respectent le pluralisme juridique on a une jurisprudence là-dessus donc le pluralisme juridique il est partout concernant l'eau et du coup il faut vraiment reconstituer la trajectoire institutionnelle avant de voir si changer la trajectoire est faisable envisageable meilleur et reconnaître tous les usages humains comme non humains bonsoir merci beaucoup pour cette table ronde j'avais une question j'ai l'impression que vous venez en partie d'y répondre mais en fait ce que j'ai compris c'était que l'eau peut-être plus précisément le cycle de l'eau était une limite planétaire et c'est vrai que le fait que ce soit un cycle pour moi c'est un peu enfin j'arrive pas à vraiment comprendre parfaitement comment ça peut être une limite et finalement en fait est-ce que c'est vraiment l'eau comme matière qui est une limite ou est-ce que c'est pas finalement en fait plus que vous venez d'expliquer le fait que ce soit qu'on la consomme tout de suite beaucoup trop vite et que donc elle a pas le temps en fait de délivrer toutes ses qualités au sol et enfin oui au sol et à tout le reste qui est lié plutôt que en fait l'eau comme limite comme matière vous avez tout compris en fait quand on a défini la limite planétaire qu'est l'eau on l'a fait en pensant à l'eau en tant que stock tout est là pour nous convaincre que l'eau c'est simplement un stock regardez l'indicateur de Falkenmark qui est devenu hégémonique quand on discute les enjeux internationaux et alors qu'en fait on ne peut penser l'eau que comme un flux si on veut aller dans une meilleure direction et un problème c'est bâtissant sur les neuf limites planétaires il y a eu après le rapport With Me qui lui a dit donc comme l'eau est une limite planétaire il faut répandre le goutte-à-goutte qu'est-ce que ça fait le goutte-à-goutte c'est une technique d'irrigation qui va s'assurer que toute l'eau que vous avez prélevée dans le milieu va tout de suite être évaporée par la plante cultivée donc et ça c'est la bible des environnementalistes donc on a du chemin à faire pour s'améliorer bonsoir merci beaucoup j'ai une petite dernière question donc là ça serait plutôt pour revenir sur le droit qu'on accorde donc aux rivières je me pose la question si c'est pas plutôt judicieux en fait de re-questionner plutôt notre rapport nous en tant qu'humains par rapport à l'eau et aux rivières parce qu'en fait on se rend compte que si on revient donc il y a plusieurs années plusieurs siècles justement en fait on voyait l'eau comme une valeur et aujourd'hui on la voit plutôt comme une marchandise et on la voit en fait comme une marchandise parce que comme vous en avez parlé il y a cette idée de demande et en fait on pense l'eau par rapport à un modèle économique et par rapport à une demande et non pas en fait par rapport à nos besoins primaires qu'on a comme un renard pourrait le penser lui ou un autre animal et en fait ou un verre de terre et en fait comment comment on pourrait faire pour justement parce que je trouve qu'on réfléchit à quelque chose mais tout tourne autour de justement l'économie et pour moi aussi j'ai l'impression que ça va au-delà de ça ça va dans cette notion de travail on a en fait voulu créer énormément de travail qui ont complexifié les choses et ça va aussi dans cette idée de temps où on a voulu je sais pas comment dire mais aller plus vite que le temps en créant de nouveaux travaux et travaux et en fait comment justement on pourrait faire en sorte de pas revenir comme avant mais en fait de peut-être essayer de générer des groupes de travaux de travaux je sais pas si vous avez une manière de répondre à ça mes collègues veulent sûrement répondre je veux pas monopoliser toute la parole mais j'apprécie beaucoup votre intervention merci je crois que on a eu une cosmogonie dans le monde occidental qui nous a convaincu qu'on pouvait dominer la nature et c'était même notre mission c'est ce qu'on disait aux élèves dans les écoles d'ingénieurs qu'ils allaient dominer la nature c'est un discours très machiste quand on y pense alors que les autochtones souvent vont dire nous appartenons à la terre nous ne pouvons pas la dominer parce que nous lui appartenons et je crois que c'est ça qui a mené beaucoup de pays à vouloir accorder une personnalité juridique à des rivières en disant le porte-parole sera quelqu'un de ce peuple autochtone parce qu'il a une cosmogonie différente qui est définitivement plus viable mais là je rejoins les autochtones personnellement moi je crois que on aura la plus grande efficience de l'utilisation de l'eau lorsqu'on aura pu faire en sorte que le vivant puisse persister sur terre moi c'est ma définition d'une vraie efficience c'est pas de produire la plus grande valeur ajoutée par quantité d'eau prélevée dans le milieu et mais ça pourquoi c'est si important pour moi le vivant parce que je considère que nous appartenons à cette planète et qu'on va pas pouvoir vivre sans le reste du vivant tout simplement je vais pas forcément intervenir sur un sujet plus philosophique mais juste pour dire deux points pour rebondir sur ce côté savoir autochtone donc en fait en particulier sur le climat sur l'adaptation au changement climatique au niveau international de plus en plus on intègre les savoirs autochtones aux solutions parfois on les mixe d'ailleurs avec des solutions techniques plus conventionnelles donc voilà et dans les enceintes internationales les peuples autochtones sont représentés on voit au chapitre alors il y a plein de questions sur leur accès sur leur déplacement comment on pourrait voilà faciliter ça financièrement par exemple etc donc il y a quand même des entraves à leur représentation mais officiellement ils sont représentés ils sont des représentants et ils ont voix au chapitre notamment dans les négociations climatiques donc voilà pour répondre sur une toute petite partie et puis enfin sur l'économie l'eau dans l'économie alors voilà moi je pars de la principe du de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui et en fait c'est très important de mon point de vue d'intégrer de mieux intégrer l'eau dans l'économie c'est à dire que jusqu'à maintenant l'eau était une question d'environnement et en fait si l'eau ne devient pas une question d'économie on va pas pouvoir résoudre les problèmes dont on a parlé ce soir et c'est très important et voilà et ce qu'on peut dire à l'international c'est que quand on a des négociations qui portent sur l'eau si on a les représentants des ministères de l'environnement c'est super si on a les représentants des ministères de l'environnement plus des ministères des économies et des finances et plus d'autres mais voilà c'est très important aussi de faire ce lien dans ce sens là pour faire avancer les choses là tout de suite et j'avais une petite dernière question par rapport à ça parce que en fait j'ai l'impression en tout cas j'y réfléchis que le fait qu'on ait voulu un peu dépasser le temps maîtriser le temps ça nous a fait un peu nous dérégler par rapport au cycle de la nature est-ce que justement si donc on parlait de changement climatique dérèglement climatique qu'il y a peut-être un lien je sais pas mais est-ce que si en fait justement on essayait de retrouver un cycle à nous humain qui soit similaire au cycle de la nature et bien ça ça permettrait justement de résoudre certaines questions qui se posent sur toutes les ressources aujourd'hui parce qu'on parle de l'eau mais il y a d'autres questionnements qui se font sur le sol sur enfin toutes les ressources quoi voilà je vous remercie d'être là et franchement je n'envie pas votre génération parce que ma génération vous donne une planète en tellement mauvais état je vous remercie d'être là parce que vous me donnez tellement d'espoir bah oui alors moi je vous remercie effectivement à tous d'être là aussi alors je préside l'association des journalistes pour la nature et l'écologie alors je profite de cette soirée pour vous poser à tous une question qui me taraude depuis le début alors je voudrais qu'on rentre un tout petit peu dans le vif du sujet enfin dans un cas très concret qui va je pense faire un peu le lien avec tout ce qui a été dit ce soir vous connaissez tous peut-être la station de ski de Font-Romeu dans les Pyrénées alors je voudrais juste qu'on en parle deux secondes et j'aimerais bien avoir votre réponse là dessus parce que moi je vis un drame à Font-Romeu à chaque fois que j'y vais je dois répondre aux gens de la station mais qu'est-ce que je dois leur dire quand ils m'expliquent que pour eux il est hors de question de changer le modèle économique de la station c'est une station de ski en hiver qu'ils se servent de l'eau dans un lac à côté de Font-Romeu donc le lac des Bouillouses ce lac qui sert théoriquement à irriguer un fleuve qui abreuve la plaine du Roussillon en été et quand je leur dis mais attendez vous faites vous faites de la neige de culture dans cette station de ski donc c'est un modèle économique on est d'accord et ils me répondent mais cette neige de toute façon elle n'est pas perdue cette eau elle n'est pas perdue puisqu'elle fond elle est rendue après à la terre alors je trouve que voilà une belle illustration de ce que c'est que de l'écologie de la nature de l'économie comment on gère une situation comme ça sur une station de ski un modèle économique et puis en été la plaine du Roussillon qui crève de soif et après je passe la parole bien sûr à la salle excusez-moi effectivement vous mentionnez le modèle économique si vos interlocuteurs le mentionnent je pense qu'il est bien de le répondre avec des arguments économiques le premier point c'est que la neige artificielle ça a un coût énergétique fort que ce coût va augmenter de la même manière que l'eau devient plus rare l'énergie propre décarbonée va être plus rare et ça va devenir de plus en plus cher donc aujourd'hui on le sait que ce soit les rapports de la cour de compte de l'ADEME etc il y a un certain nombre de stations de basse ou moyenne montagne qui vont devoir apprendre à renoncer et je pense qu'il faut dans les sujets d'adaptation il faut apprendre à renoncer il y a des choses qu'on faisait qu'on ne va plus pouvoir faire et ça ça impose du coup d'anticiper d'accompagner les acteurs les plus vulnérables que ça soit des PME des collectivités pour faire cette transition et le deuxième point qui me paraît très intéressant aussi c'est là ce sujet fait le lien entre eau et climat et d'apprendre à avoir une réflexion systémique j'ai un autre exemple si vous prenez c'est un autre secteur économique mais c'est intéressant si vous prenez des serveurs informatiques si vous réfléchissez avec un prisme avec un prisme eau vous allez arriver à certains cas où par exemple on a en France une entreprise qui s'appelle Skywise qui est une filiale de free ils ont une consommation d'eau qui va être 800 000 fois supérieure donc une oui une consommation qui est 800 000 fois supérieure à celle de Google parce que Google ils sont en circuit ouvert donc ils utilisent rien ils utilisent énormément de prélèvements mais quasiment zéro utilisation et par contre baisser le prélèvement c'est un coût énergétique donc là on a une pondération un équilibre entre est-ce que je vais dépenser de l'argent pour diminuer mes consommations d'eau ou est-ce que je vais dépenser de l'argent pour avoir moins d'énergie et plus d'eau et donc pouvoir articuler ces différentes dimensions effectivement implique de se projeter de penser local quels sont les défis les opportunités qu'on va trouver parce qu'on peut dire pour les Pyréniens il y a peut-être d'autres opportunités économiques que ça soit sur la randonnée du vélo du vélo du vélo de descente pour la suite et je pense c'est des choses il faut qu'il repense un nouveau modèle c'est ça d'accord à côté Julie dites-nous merci j'apprécie beaucoup votre question parce qu'il y a deux semaines j'ai eu l'occasion de participer à une table ronde c'est un vrai plaisir avec Valérie Pommier je ne sais pas si vous l'avez déjà invitée qui a reçu elle se spécialise sur le domaine de montagne la question de l'enjeu de l'eau et les domaines de montagne et elle a reçu un coup de fil de quelqu'un qui habitait dans la commune pas loin de Font-Romeu et qui n'avait plus d'eau à son robinet parce que la commune ne pouvait plus en distribuer et il lui a posé la question est-ce que par hasard je serais skié sur mon eau potable ce qui est une belle manière de le formuler et ce qui est tout à fait juste à Font-Romeu effectivement on supprime de l'eau pour les riverains au détriment des pistes de ski et là on peut on peut résoudre l'énigme parce qu'il vous dit oui mais cette eau elle va fondre elle va aller irriguer les plaines comment ça se fait alors que la commune n'a pas d'eau potable à distribuer comment ça se fait que la plaine n'a pas d'eau pour irriguer et bien si vous pensez en termes de trajectoire et non plus en termes de quantité l'énigme est résolue parce que comment est-ce qu'ils font cette nage artificielle ils doivent faire une retenue pour garder l'eau alors qu'est-ce qui se passe quand vous gardez l'eau dans la retenue elle n'est plus dans le sol elle est à l'air libre donc vous avez une perte par évaporation déjà donc là c'est de la consommation que vous n'auriez pas eu autrement oui et ensuite quand vous regardez la biographie de cette eau donc la trajectoire la neige n'a pas la même forme que la neige naturelle elle est plutôt sous forme de glace donc elle ne va pas fondre au même rythme que de la neige naturelle et elle ne va donc pas percoler dans le sol au même moment que la neige naturelle aurait percolé parce qu'elle a parce qu'elle aurait fondu à un autre moment et du coup votre trajectoire de l'eau est complètement perturbée et en suivant ça on peut totalement expliquer pourquoi il n'y a plus d'eau au robinet et donc non cet argument n'est pas valable la personne qui vous dit c'est pas grave parce que l'eau est rendue à la nature sur le choix à faire entre l'agriculture et les stations de ski éventuellement comment on fera la hiérarchie entre les deux alors moi j'ai représentant une association qui est active à l'international je veux bien me garder d'intervenir sur des sujets précis en France néanmoins je pense que ça renvoie au sujet de la maladaptation et c'est une vraie question en fait quand on parle de changement climatique et d'adaptation à ses effets néfastes c'est la maladaptation et comment on en sort et donc là c'est aussi le fruit de choix politiques et voilà on peut parler de la montagne on peut parler en miroir du dessalement enfin voilà donc c'est le dessalement pour d'autres usages que des usages vitaux posent question aussi de maladaptation vu le coût énergétique de ces méthodes là donc voilà le mot clé que je retiendrai sur cet exemple là c'est maladaptation au changement climatique des questions dans la salle à tout de suite merci j'ai deux questions en fait d'une part je me demandais qu'est-ce qu'on a appris depuis le travail d'Elinor Ostrom puisque bon elle a quand même beaucoup travaillé sur l'eau la gouvernance de l'eau les communs et d'autre part ce qui me surprend toujours en France c'est de tout ce qui est cesseresse golf etc quand je regarde la carte des fabricants d'eau minérale souvent vendue en bouteilles plastiques à travers le monde je ne comprends pas que ce soit encore possible de nos jours donc expliquez-moi un peu d'eau potable avec des PFS pour ce qui est de l'eau minérale ça c'est le modèle économique qui est fabuleux vous avez un produit qui ne vous coûte rien la mise en bouteille ça ne vous coûte absolument rien enfin c'est quasi rien et vous vendez la bouteille je ne sais pas combien moi je refuse normalement d'acheter ces bouteilles enfin oui plus elle est petite plus elle est chère et plus elle sera pleine de micro-particules de plastique donc c'est le modèle économique qui à nouveau veut se maintenir parce qu'il génère une telle plus-value et c'est un modèle ça c'est en droit français ça c'est en droit français tous les pays n'ont pas le même droit que nous nous quand vous possédez un terrain un sol alors vous avez le droit à l'eau qui est dans ce sol mais dans le cas de compagnies d'eau minérale ils ont aussi le droit d'empêcher certains usages utilisation des sols pour ne pas que l'eau soit contaminée notamment par les pollutions diffuses dont on parlait alors il y a deux manières d'y arriver soit vous achetez tout le terrain de la zone de recharge là où vous pompez soit vous obtenez des réglementations qui font que d'autres propriétaires ne pourront pas faire n'importe quelle utilisation du sol pour protéger votre qualité de l'eau et c'est parce que ça quand c'est une source elle vous appartient quand l'eau n'est pas partie d'un cours d'eau quand elle est une source elle vous appartient en droit français et ça ça correspond à une compréhension de l'eau une lecture de l'eau qui est d'un autre âge maintenant on comprend que l'eau souterraine est liée à l'eau de surface on comprend beaucoup plus que ce qu'on comprenait à l'époque où ce droit a été formulé mais nous sommes les héritiers de ce droit donc ça c'est pour l'eau mais vous aviez une autre question ah oui Eleanor Ostrom prix Nobel de l'économie en 2009 et Eleanor Ostrom a reçu son prix Nobel parce qu'elle a mené le Common Property Movement à l'université d'Indiana qui était qui a montré avec moult cas d'études que les communs pour gérer une ressource naturelle ça pouvait être l'eau ça pouvait être les pêcheries ça pouvait être des forêts étaient souvent aussi efficaces qu'une gestion privée ou une gestion publique donc c'était une réponse à Garrett Hardin avec sa tragédie des communs et du coup c'est le fait qu'elle a vraiment bien démontré ça c'est pour ça qu'elle a eu le prix Nobel aurait dû nous inciter à reconnaître les communs parce que souvent ces communs c'est des institutions informelles qui ne sont pas reconnues par la loi moi ma spécialité en fait c'est l'eau palestinienne avant que je me mette à travailler sur la France et là toutes ces institutions informelles ne sont toujours pas reconnues par le droit palestinien dans énormément de pays c'est le cas et même en France on a des institutions informelles qui ne sont pas reconnues par le droit français et les travaux d'Elinor Ostrom auraient dû nous inciter à reconnaître la valeur ajoutée excusez-moi d'utiliser ce terme là que représentent ces communs et on a même eu un économiste en chef à l'agence française de développement qui avait promu cette idée de reconnaître les communs et de manière générale on a préféré les ignorer souvent parce que c'était simplement des acteurs qui n'étaient pas très puissants sur l'échiquier politique oui bonsoir je venais un peu en tant qu'observatrice là j'étais par hasard sur Paris moi je viens de la région Rhône-Alpes et c'est vrai que sur mon territoire je vois vraiment beaucoup d'enjeux c'est à dire que il y a les JO qui se programment à Annecy en 2030 on est en train d'avoir des projets de faire donc un biathlon et donc de faire d'artificialiser des sols sur des zones de pâturage on a des problématiques d'eau dans des petits villages et maintenant on appartient au Grand Chambéry donc on finalement peut construire et pomper l'eau qui vient d'en bas on a des maraîchers qui sont en difficulté l'été maintenant on a des alertes sécheresse chaque année et là j'entends que oui au niveau du droit en fait on n'a pas vraiment avancé et donc à part la lutte ce qui s'est fait par exemple sur les bassines à la Clusard qui a fait en fait avancer les choses si on n'est pas dans la lutte aujourd'hui je ne sais pas comment on avance essayez d'entrer dans les agences de bassin pas les agences les comités de bassin le plus bas niveau de la gestion de l'eau en France c'est les clés les commissions locales de l'eau en général personne ne veut y aller allez voir votre municipalité dites leur je me porte volontaire est-ce que je pourrais représenter notre commune dans la clé essayez nos institutions ne sont pas suffisamment démocratiques très très peu de personnes simplement représentant les citoyens ou représentant l'environnement vont participer dans les comités de bassin vous aurez parfois une personne de France Nature Environnement par exemple c'est tout et beaucoup d'autres agriculteurs et vous aurez dans les agriculteurs quelqu'un de la Confédération Paysanne mais il va se faire taper dessus par les gens de la FNSEA et de la coordination rurale donc on a très peu de voix dans ces comités de bassin qui représentent les citoyens qui représentent l'environnement mais faites de l'entrisme allez-y au moins c'est une porte qui vous est ouverte au moins on a ça de démocratie encore qui nous reste dans le pays donc et juste pour poursuivre du coup sur les comités de bassin pour lancer un appel aux jeunes aux étudiants leur porte s'ouvre à la jeunesse et de plus en plus dans pratiquement tous les comités de bassin en France il y a des représentants des représentants des jeunes et de la jeunesse donc allez-y aussi renseignez-vous pour avoir voilà pour donner votre point de vue sur les choses et avoir voix au chapitre c'est important une question oui bonsoir c'est la dernière question ça concerne l'ensemencement des nuages alors au départ c'était très très marginal c'est né d'une économie de guerre puisque vous l'avez rappelé c'est le Vietnam et avant il y avait eu l'Indochine ça se pratique de plus en plus alors je voulais savoir si ça continue à être marginal ou si comme il y a aujourd'hui une bonne vingtaine de pays qui sont intéressés par le sujet notamment la Chine moi ça me fait un peu peur est-ce qu'il faut s'alarmer est-ce qu'il faut s'inquiéter de ce phénomène parce que ça pollue aussi énormément et ça perturbe les écosystèmes puisqu'il pleut là où il ne devrait pas pleuvoir puisque c'est artificiel ben voilà si vous avez un avis là-dessus ça m'intéresse alors le principe de l'ensemencement de nuages c'est d'initier un phénomène de micro-particules d'eau se rassemblent et deviennent assez lourdes pourtant je ne rentre pas dans les détails alors pourquoi ça marche de mieux en mieux parce que on a d'une part on connait mieux la dynamique dans les amas nuageux que d'autre part maintenant on sait mieux disperser ça se fait avec un petit réacteur derrière un avion un procédé assez horrible par ailleurs et alors maintenant on peut avoir plusieurs craintes sur ce procédé le premier c'est que ces particules qu'on va mettre dans les nuages elles tombent avec la pluie c'est des salles d'argent au Burkina ils n'étaient pas tombés avec la pluie ils avaient disparu tout seuls ça c'était une autre affaire mais dans l'autre crainte effectivement ça serait que on crée des pluies qu'on ne contrôle pas qu'on puisse avoir par exemple des événements catastrophiques alors ça je ne sais pas dans la concrétude comment sont gérées ces activités c'est vrai que ça serait possible à ceci près que lorsque vous avez un phénomène pluvieux ou orageux de toute façon il est accompagné de mouvements verticaux de telle ampleur de telle violence que vous avez déjà des microparticules et que quelqu'un de sensé ne va pas en semencer les nuages à ce moment là alors maintenant que font les chinois ils doivent travailler là dessus parce que là où ça fonctionne bien l'ensemencement des nuages c'est sur de l'orographie c'est pour ça qu'au Maroc ils ont un programme sur l'ensemencement des nuages excusez-moi alors en Chine oui la question c'est que ces nuages de toute façon ils ne précipiteraient pas parce que ça partirait en altitude ça peut en termes environnementaux oui ça peut poser des problèmes érosifs ça peut aussi poser sur des écosystèmes un peu fragiles mais on rajoute de l'eau donc on a des plantes invasives c'est à dire que le nuage il ne retombe pas nécessairement ensuite je veux dire ou dans un en fait il ne retombe pas nécessairement proche on va avoir des particules d'eau qui ont une trajectoire quand même assez difficile à modéliser et puis je dirais qui finiront oui on a bon pardon oui je disais que la Russie a pratiqué avec Tchernobyl pour empêcher les nuages radioactifs il faisait pleuvoir et comme ça la radioactivité tombait pas sur la Russie pas sur Moscou oui c'est ce qu'on dit alors je veux dire aussi sur l'ensemencement de nuages il y a beaucoup de fantasmes technologiques c'est à dire qu'il y a un peu ce rêve de maîtriser la nature ça fonctionne bien dans certaines conditions que l'on connait maintenant en gros c'est lorsque vous avez des plurographiques vous créez des plurographiques c'est pour ça qu'ils le font dans le golfe de Persique les je crois que c'est Oman ou Qatar je ne sais pas qui fait ça bon ça marche quand même pas toujours je dirais heureusement mais par contre oui ce qui est inquiétant c'est que les petites particules qu'on met dans les nuages elles vont retomber un moment on va s'arrêter là on va s'arrêter je vais juste vous demander à chacun de savoir si vous pouvez nous donner un livre à lire qui vous paraît super important sur l'eau je commence du coup juste peut-être l'un des livres les plus récents sur l'eau c'est un livre de Daniel Zimmer qui fait partie du partenariat français pour l'eau qui est un expert de l'eau qui a écrit un autre ouvrage il y a quelques années mais celui-ci s'appelle l'eau et la planète il est sorti en début 2024 aux éditions Charles-Léopold-Meyer merci moi je suis en train d'écrire mon premier livre en français tous les autres étaient en anglais mais je cherche un éditeur si vous avez des suggestions alors en attendant je vous suggère Juliette Duquen L'eau que nous sommes non parce que pourquoi ça n'a pas été traduit en français parce que je n'ai jamais essayé et puis parce que quand c'est des livres scientifiques souvent le tirage ne va pas attirer un éditeur mais je n'ai jamais songé en fait mais là je suis en train d'en écrire c'est mon premier je l'écris d'abord en français et après je vais le réécrire en anglais sur l'approche par la trajectoire de l'eau que je commençais à élaborer enfin dont je vous disais quelques mots ce soir et en fait c'est sur la forme que prennent les conflits de l'eau aujourd'hui parce que souvent les gens pensent qu'on aura des guerres pour l'eau non on n'en a pas parce que les états partagent le même imaginaire sociotechnique et je peux vous donner l'évidence même des pays qui sont en guerre collaborent par rapport à l'eau parce qu'ils partagent le même imaginaire sociotechnique là on a des conflits qui vont être de plus en plus violents c'est lorsqu'on a des groupes sociaux qui ne partagent pas le même imaginaire sociotechnique et là on a des conflits de plus en plus durs et ce qui est très intéressant c'est quand on voit les mêmes conflits partout dans le monde donc la première partie explique la théorie si je puis dire et puis la deuxième partie c'est trois cas d'études la France la Palestine et la Tunisie où on s'aperçoit qu'on fait face au même type de conflits dans ces trois pays qui pourtant sont très différents et la troisième partie puisqu'il fallait quand même ne pas sombrer en dépression c'est comment s'en sortir je vous disais tout à l'heure sur l'importance d'anticiper là je n'ai pas du tout anticipé donc je n'ai pas de proposition vous n'avez rien dit récemment de bien ? plein de choses mais pas sur l'eau et par contre du coup je vais plutôt me chercher une lecture parce que comme je suis persuadé qu'on peut trouver des zones de recoupement et de convergence avec ma voisine pour essayer de trouver des mécanismes qui permettent de conjuguer cet aspect de trajectoire et non pas de flux et de pouvoir les traduire en mécanismes ensuite qu'ils soient des mécanismes financiers ou non financiers pour pouvoir permettre de résoudre ces sujets de multiplicité des usages de l'eau je suis persuadé que c'est via le dialogue et des structures de gouvernance qu'on arrivera à résoudre les enjeux dont on a discuté aujourd'hui moi je vais recommander le livre la source que j'ai cité précédemment c'est à dire les rapports de l'IPCC je vais simplement recommander la source que j'ai cité précédemment c'est à dire les rapports de l'IPCC il y a une présentation la plus objective du GIEC il y a une présentation la plus objective possible des questions de changement climatique avec énormément de sources et ils sont très bien structurés il ne faut pas avoir peur de les lire et on va remercier tout le monde merci à nos intervenants merci à tous d'être là le prochain jeudi de l'écologie on se retrouve le jeudi le 2 mai et ce sera sur quoi Karine ? ah oui vous en avez entendu parler il y a une compétition sportive cet été les jeux olympiques tiens Karine je te passe la barre et on se retrouve en bas pour boire une bière ça sera sur les jeux olympiques et l'impact sur le grand pari des jeux olympiques on a une dernière question et on se retrouve Merci.